...placés en garde à vue, perquisitionnés à un domicile pour les chefs de tentatives d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de domicile publique, sur la seule base de notes blanches, écrites par les services de renseignement, décrivant les auteurs présumés des faits, comme étant des militants connus pour leur participation à des manifestations pendant le moment social et pour leur activité dans des supposés groupes antifascistes. Parmi ces quatre personnes interpellées, il y avait moi et il y avait Montifère. Je ne reviendrai pas sur les faits, sur le déroulement de l'affaire, déjà parce que c'est un peu compliqué pour moi, je n'ai pas encore été jugé, et donc je ne peux pas rentrer dans les détails, et ensuite, parce que je n'ai pas le droit non plus. Mais voilà, Angèle va passer 41 jours détenu à la prison de Tolémurgis, et moi j'ai resté 10 mois. Je suis sorti il y a quelques semaines à peine, et j'ai pu sortir, déjà grâce à la patate judiciaire menée par mes avocats pour démonter en un les mensonges et les montages policiers et juridiques qu'il y a eu à l'interview de procès, mais aussi grâce à la lutte que ma famille, mes amis, les professeurs et les étudiants de l'université de l'Enterre ont mené pour faire connaître l'affaire, pour faire bouger les choses autour de nous. Mais ça a permis, et je les en remercie pour ceux qui sont là, en plus, ce que j'ai croisé. Et donc voilà, moi aussi je suis venu aujourd'hui, c'est parce que, pour deux raisons. La première, c'est que je souhaite poursuivre le travail qui a été mené autour de cette affaire, par ma famille et par plein d'autres gens qui continuent à mener ce combat. Aujourd'hui, il reste trois personnes qui sont encore incarcérées, et il y a une nécessité, c'est de nous permettre la libération le plus rapidement possible. Il y a encore un procès qui va avoir lieu, on ne sait pas quand, et il y a encore des gens qui sont dans l'attente et qui sont poursuivis, malgré le fait que, comme je vous l'ai dit plus tôt, cette affaire, elle a été démontée, elle s'est cassée la gueule, les chefs de tentatives criminelles sont tombés. Aujourd'hui, on est poursuivis pour des effets mineurs, mais on reste poursuivis pour justifier les lois de détention qu'on a fait à l'intérieur, enfin en prison. Et pour continuer à enfermer ceux qui y sont déjà. Donc je pense que c'est une nécessité de poursuivre ce travail. Je suis venu aussi parce qu'avec des amis, on souhaite porter un discours et proposer un projet politique contre la répression qui prend tout son sens dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui au Fonds Social, à travers notamment la convergence, à travers les réunions des différents acteurs du Fonds Social. Aujourd'hui, l'affaire du 18 mai, ce n'est pas uniquement une affaire qui avait pour objectif de cibler des militants fascistes ou des militants représentatifs d'une certaine frange d'autonomie à Paris. C'est une affaire qui avait pour but de criminaliser le mouvement social et permettre des politiques de récrétion judiciaire, policière et jusqu'à la prison radicalisées. tel que c'est le cas aujourd'hui, on voit qu'il y a des militants syndicaux qui prennent du ferme. On voit que la détention, c'est devenu quelque chose de totalement normal contre les acteurs du mouvement social et pour réprimer tous ceux qui sont dans la contestation sociale. Aujourd'hui, à Rennes, il y a encore des gens la semaine dernière qui se sont venus en prison parce qu'ils ont été braqués par des policiers. La semaine dernière, il y a un camarade antifasciste qui a été incarcéré parce qu'il était détenteur de torches dans son sac pendant une autre manifestation contre un soi-décent droit qui avait lieu à Lyon. Il y avait Antoine, un militant de la CGT, un ami à nous, militant de CGT antifasciste qui devait venir aujourd'hui à la part de venir, qui a aussi été incarcéré. Il y a des dizaines de personnes aujourd'hui qui sont incarcérées et il est nécessaire dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec le Fonds social et la lutte contre les futures ordonnances de Macron de rentrer aussi dans un combat contre la politique sécuritaire et les lois sécuritaires que Macron va mettre en place aujourd'hui qui vont servir également à réprimer le mouvement social, la constitutionnalisation de l'état d'urgence, les interdictions manifestées qui vont devenir légales. Il y a une nécessité aujourd'hui, c'est de rentrer cette lutte au cœur de nos combats et ce que j'aimerais également dire, c'est qu'aujourd'hui, la répression, elle ne touche pas que les militants syndicaux et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez récent de ce qui est en train de se passer aujourd'hui les militants syndicaux et les militants révolutionnaires politiques, le milieu de militants en général. Ce qui se passe aujourd'hui pour le mouvement social, c'est quelque chose de plus ancien, c'est une question de prolongement, de politiques sécuritaires qui sont appliquées dans les quartiers populaires, qui sont appliquées à l'encontre des classes populaires dans l'ensemble, dans les chasses aux migrants, les chasses aux rums et les chasses aux pauvres. Aujourd'hui, on est plusieurs et il y a des profils différents qui suivissent la répression et il est nécessaire que tous ces profils-là puissent se réunir dans le respect des spécificités des luttes de chacun, mais pour pouvoir s'engager dans un combat commun et apporter une réponse commune parce que la répression, c'est important de dire qu'on a des profils différents, mais la main qui frappe, c'est toujours la même. Et cette main-là, maintenant, il faut la stopper, il faut que nous ensemble, on puisse se réunir et avec des amis, on est rentrés dans cette dynamique et on organise, vendredi prochain, ici même à l'avance du travail, un premier meeting contre la répression dans lequel on souhaite faire intervenir tous les profils différents qui sont touchés par la répression. Il y aura donc des militants évolutionnaires incarcérés, il y aura des militants syndicaux réprimés, avec lesquels il sera présent en fin de soirée, il y aura Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, assassiné par la police et qui est en lutte depuis pour éclamer la justice et la vérité pour son frère. Il y aura des collectifs de migrants, il y aura des réfugiés qui viennent vous prendre la parole. La liste des intervenants reste à venir parce qu'on a encore des gens qu'on a contactés qui nous ont pas répondu, mais on espère que ce meeting sera une première pierre à l'édifice des luttes communes qu'on devra mener contre la répression. Et voilà, j'espère qu'on pourra continuer tous ensemble et travailler ensemble vers les victoires communes. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Je vous rappelle, c'est vendredi prochain à 17h30 ici, le meeting dont vient de parler en train. Donc, juste après cette intervention importante et qui, bien sûr, va donner des axes importants sur ce qui va se passer sur la suite, je vais donner la parole à Jean qui va présenter la proposition de manifeste du Front Social qui est lancée à la discussion à partir d'aujourd'hui pour à peu près cette année. Juste avant, il nous remarque sur l'état d'urgence. Il y a une manière que Macron a misé en route pour sortir des états d'urgence, c'est de le découper et de l'intégrer dans les voies ordinaires. Donc, il se propose, comme la presse l'avait de juillet, il se propose de découper les deux urgences et d'en faire la voie ordinaire. Et je vous invite, parce que Mika en a parlé un peu ce matin, à prendre connaissance du rapport d'un ministère international sur la répression en France concernant les violences policières, les arrestations préventives, la conviction de la manifestation et par rapport absolument concrède, il y a absolument ce qu'on veut. Or, précisément, le texte qu'on vous propose, normalement, vous devez l'avoir, ça s'appelle « Manifeste du Front Social ». Le Front Social, le point déterminé à gagner en sang le point d'esclatation. Est-ce que vous l'avez, ce texte-là ? Ça circule, ça circule. Ça circule de toute façon, vous allez l'avoir en train de plus. Je vous rappelle, il a été envoyé dans la newsletter et j'invite ceux qui sont... Donc, ce texte-là... Il a été envoyé dans la newsletter et ceux qui ne reçoivent pas la newsletter, je les invite à se faire connaître pour pouvoir recevoir des informations du Front Social. Voilà. Ce texte-là est à une ambition, une seule. C'est évidemment pas d'être un programme, d'être une alternative à un programme, d'être exhaustif et de combler tous les espoirs qu'on mettrait dans une perspective d'émancipation sociale. Il se contente, avec Jacques, on l'a écrit comme ça, et avec les animateurs du Front Social, on l'a écrit comme ça, et on vous le propose, et on vous le soumet, c'est d'une certaine manière une révision d'expérience. on vous raconte l'expérience hier et l'expérience que nous voulons continuer ensemble dans l'année qui vient. de ce point de vue-là, ce texte n'est pas une résolution d'actualité immédiate sur le 19 juin jusqu'à 27 août. C'est à partir du moment où il a existé cette expérience-là, nous vous proposons d'adopter un texte qui vise à la continuer pendant un an, un an et demi, deux ans, on verra bien. Mais c'est une rencontre que nous avons mise par écrit, et c'est de cette rencontre expérimentale que nous voulons parler, et c'est de ça qu'on veut continuer. si bien qu'au cœur du Fonds social se situe la loi El Cobry et la manifestation contre la loi El Cobry, parce que c'est là où les militants et les militants se sont implantés pour essayer de faire converger leurs efforts et leurs luttes contre la victoire et plus généralement pour mettre ensemble leurs expériences déçues de luttes qui n'ont pas abouti. Et évidemment, cette lutte-là, cette expérience mise en commun a rencontré les violences policières, la lutte contre les violences policières et la répression dans les quartiers. Évidemment. Et nous avons eu des réunions avec des camarades des quartiers populaires dans lesquels la police a s'assiné en toute impunité. Nous avons réussi non seulement à ce que CGT, Sud et autres associations se retrouvent, mais également que les victimes des violences patronales contre les syndicalistes se retrouvent avec les victimes des violences policières dans les quartiers populaires. De ce point de vue-là, nous en déguisons que ce lieu de rencontre, que ce lieu d'initiative doit continuer de façon modeste du point de vue de la définition, en positif du point de vue des soutiens, n'est pas insuffisant aux syndicats et aux partis, mais en fonction de grandes revendications. Et c'est là, la méthode, c'est à vous tenir, c'est, ou bien nous passons à la lecture, parce que vous n'avez pas eu temps que vous ne l'avez pas eu pour le prendre en compte. Une fois résolu ce problème-là, on lit le texte qui fait trois mille signes, et on prend en compte l'objet général du texte, et on a un débat sur l'objet général du texte, est-ce que ça colle avec ce que vous attendez ou pas. Et après, en ce qui concerne les amendements, disons, plus partiels, on propose d'écolationner et d'en faire une monture après la réunion. Donc, dans un pro-hectore, il s'agit de savoir si, est-ce qu'on concerne la lecture du texte, ou bien vous voulez en prendre connaissance par vous-même. Excusez-moi, camarade, est-ce qu'il y a un moyen technique de se faire projeter ? Oui. D'accord, il y a un moyen technique, mais est-ce qu'il y a un moyen évoquable ? Cours ou cours ? Très bien, alors, j'y vais. Vous l'avez sous mes yeux ? C'est plus facile que ça. Et on est d'accord qu'après, cette lecture-là, on a un débat sur la présence générale du texte qu'on a mis dans le Japon habituel. Manifeste du Front Social, le Front Social de quoi déterminer à gagner ensemble ? Le Front Social est le fruit d'une rencontre d'organisation et de militants pour guérir du mouvement contre la voie de travail. Ils, elles, ont mis en commun leur détermination à gagner son abrogation et leur désir de convergence et de lutte. Ils, elles, ont décidé de poursuivre ensemble pour que le mouvement de grève, lutte et de résistance en perdent son magnification. Le Front Social refuse de baisser la tête. Nous n'acceptons pas que des camarades écologiques soient unis au travail et leur santé détruite soit licenciée ou en arrivant à se suicider. Comment s'accorder de crever d'avoir un boulot ? Comment ? Comme de ne pas s'en avoir. Nous en avons assez de biens au niveau national alors que nous nous battons tous les jours et gagnons souvent notamment, mais de la guerre n'est pas pliée. Nous voulons que le courage à dignité de celles et ceux qui refusent au quotidien d'appliquer les valeurs de solidarité, d'humanité, de générosité soit renforcée par l'indispensable convergence nationale des luttes. Nous pouvons et voulons gagner. Le Front Social a pris son essor dès lors que la colère ouvrière et les crèves et les couilleurs l'ont fertilisée par leur lutte contre la répression, les humiliations et les coûts infligés à toutes celles et ceux qui s'opposent au licenciement et aux destructions d'emplois. Il a été enrichi de l'indignation militante contre les meurtres impunis comme celui d'Adama Traoré. Il s'est ainsi tourné contre toute forme de répression en l'envoie des syndicalistes, des jeunes, des migrants, des quartiers populaires et contre la relance d'impôt du droit à manifester. Le Front Social joue un rôle incontesté de l'enseur d'alerte malgré les médias qui a menacé à travers la pâche et les scoops des luttes invisibles mon cher Jacques. Il met en permanence la guerre au centre de la politique et sociale en même temps qu'il établit l'ampleur réel et de la combativité. Il met au jour l'importance de la réalité des attaques contre le service public et la piste des distances long quotidien au détriment de l'entreprise. Le Front Social est un réseau qui met en relation salariés du privé et du public jeunes, scolarisés, étudiants, privés d'emploi avec le gouvernement syndical celui des sans-bâtir, des sans-logements, des sans-droits, des femmes et des LGBT. Il veut abattre les loisons, unifie les résistances, il considère par là que l'économie capitaliste est l'art d'oublier les pauvres et de subordonner les autres. Ces premières manifestations ont affirmé son état d'esprit. La détermination, la disponibilité, la lutte, l'attachement à l'unité, la conscience que le conquête social vient de nos mobilisations et non pas des programmes électoraux. C'est dans la rue que ça se gagne. Son but, début d'extension nationale et les coûts qu'il rencontre montrent que l'inertie, les fausses négociations et la parodite concentration ont fait l'enfeu. Le Front Social peut rassembler, s'unir pour ne plus s'unir. Il est un outil de combat et de rassemblement, non un substitut aux confédérations mais aux partis, sa capacité d'initiative est l'essence même de son utilité sociale, sa capacité d'initiative et l'essence même de son utilité sociale. Le Front Social veut donner du poids et d'autorité à la rue, d'autant que le droit de manifester est venu en cause et que l'Etat d'urgence nous laisse devenir un ordinaire contre les droits et les libertés. Macron annonce la guerre sociale totale dans son programme, il va la mener pour sa classe, il détruit toute distance entre le médez et les exécutifs de l'Etat, il use des aspects les plus totalitaires de la 7ème République pour faire du pays une zone franche et sonnerie de tout le droit social et il attaquera tous les aspects de la cohésion sociale de notre classe, toutes ses positions acquises. Ceux qui veulent nous détruire, eux, sont unis comme les cinq voies de la main et savent où ils vont. Nous devons en faire de même car nous sommes bien plus nombreuses et nombreux qu'eux. Suis après, pour finir, quelques revendications générales. C'est pourquoi le Fonds social va s'étendre et la vente des objectifs suivants. Abrogation de la loi de travail d'hier et refus de la loi de travail XXL. Intellection des licenciements et des discussions d'emploi. Alors, il faut que j'ajoute ce qui a été livré hier, je crois, par le Fonds social de Nancy. Revalorisation et garantie des droits, l'ensemble des droits des chômeurs et des limites sociaux. Revalorisation et garantie l'ensemble des droits des chômeurs et des limites sociaux. Revalorisation, fin de l'état d'urgence et la répression policière. Revalorisation et investit tous les militants de la cause sociale. Égalité d'éclatement ouverture du droit au salaire et à l'emploi sans aucune discrimination. Revalorisation dans la garche et les normes de management aux profitabilités humaines et des démocraties sociales. dans les entreprises sur le lieu d'études de vie, nous voulons pouvoir décider convergence des luttes et des grèves vers une mobilisation générale, une contre-offensive de notre classe qui permettra d'arriver à une société où nous nous prendrons possession des outils de la création de richesse et vers des jours heureux. Fin de la lecture. Alors qu'on est bien on est bien d'accord que avant je vais passer la parole en revanche à vous parce qu'en plus nous comprendrons donc que c'est le cadre général du texte qui soit pris en haut et après maintenant un peu la parole. Ce qui était prévu avant je vois plein de voix qui ont mal à l'heure que vous n'avez fait pas on va ouvrir la liste de la série ce qui était prévu là c'est que Dominique fasse un état des lieux les collectifs et les initiatives d'un état du sujet donc le ministre va faire un rapport où on en est au niveau du fond social et ensuite la liste en vert tous les camarades qui le sont et tous les camarades pour un travail Juste pour te proposer une petite chose technique au point du test ensuite et on le commente et on l'amende au fur et à mesure ou l'heure je pense qu'ils sont auprès d'une méthodologie se fait à une grosse qualité d'une propre question et à quoi ça Juste pour te dire une petite remarque par rapport à la remarque de l'éthalogramme on est 4 ou 5 ans ici on ne va pas pouvoir discuter de l'ensemble du texte et non demain on est encore rendu donc ce qu'on vous propose de faire c'est de prendre toutes les suggestions toutes les remarques toutes les propositions de modifications ou d'un ajout et donc ils comptent le plus possible parce qu'ils font aussi ça tient ne soit pas un bouquin ça tient sur un recto pas plus voilà Alors moi je suis donc je dois vous faire juste un état des lieux extrêmement rapide d'où en est le front social actuellement c'est à dire qu'au niveau des fronts sociaux locaux nous sommes il y a 20 fois fronts sociaux locaux dont presse sont présents ici aujourd'hui ce qui est pas mal au niveau de ceux qui des structures qui ont rejoint le front social il y a actuellement 102 structures dont 79 structures syndicales dont les fédérations en particulier les fédérations de sud et il y a 23 associations dont la proportion des structures qui ont rejoint le front social sont actuellement de 75% de structures syndicales et 25% d'associations de jeunes culturelles etc. voilà aujourd'hui au niveau de ceux qui sont présents nous avons 70 structures syndicales présentes dont des structures syndicales importantes parmi ces 70 structures 30 sont signataires actuellement du front social et 40 sont venus en observateur pour essayer de défendre la nécessité de construire un front social face aux lois Macron dans leur structure syndicale voilà ça c'est déjà un premier point et donc je pense qu'aujourd'hui on va donner la parole aux fonds sociaux locaux ce que je voulais dire à ce propos là c'est que il y avait vraiment un vide et une nécessité de constituer un front social c'est à dire l'unité la plus totale entre les deux tours syndicales les associations de quartier les associations culturelles la lutte contre la répression tout ça c'est né pendant la loi de travail où déjà des camarades dans les provinces ont commencé à travailler ensemble ainsi qu'avec les comités goudieurs d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier et quand on s'est retrouvé orphelins au mois de septembre lâchés puisqu'il est fallu qu'on digère le fait d'abandonner la lutte contre la loi de travail un peu partout dans ces structures on n'a pas accepté et dans les provinces les camarades de structures différentes de SUB CGT CNT etc qui avaient pris l'habitude de travailler ensemble ont tout naturellement commencé à forger un front social et à rejoindre le front social qui se constituait à l'échelle nationale je pense en particulier à Bordeaux qui est dans ce cadre là il y a aussi l'Alsace Mulhouse ils ont commencé comme ça voilà on a déjà des camarades qui se sont inscrits donc Valérie et Joël se préparent Valérie donc 4 minutes comme ce matin oui juste avant qu'on donne la parole à Valérie et que les différents camarades puissent s'inscrire sans aucun problème un camarade qui a perdu ses clés si j'allais vous trouver des clés deux clés en fait deux clés deux clés ce que j'ai oublié de dire c'est que on a recensé 70 structures présentes mais les camarades de Sud en particulier les camarades de Sud posent qui sont passés comme une lettre à la pose c'est à dire qu'ils n'ont pas signalé que leur structure était présente donc il est toujours temps s'il y avait que votre structure est là voilà donc là les camarades qui s'inscrivent c'est en réaction il faut bien le préciser c'est en réaction par rapport au texte qui est proposé et comme il était dit on ne va pas ça nous fait armonter à la rassemble d'ex on va décider sur si c'est une base c'est un ou non qu'est-ce qu'on veut en quoi on pense que ça peut être un ou non donc la première personne inscrite c'est à reprendre tous les camarades ceux qui veulent de la manière pas pour le texte s'inscrivent à partir de maintenant et toi je t'ai vu tu t'inscris vas-y vas-y c'est les camarades c'est pas forcément ici à toi là-haut 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 on a Marc d'abord Marc et ensuite on fait plus pour éviter le bordel dans les inscriptions on va demander aux personnes qui veulent s'inscrire de venir ici sinon on va faire la chasse à certains d'autres c'est un gérard venez auprès d'Aïssia un par un les gens s'inscrivent ils veulent attendre par rapport à la liste que vous avez fait c'est à toi sur la méthode de discussion du texte je ne sais pas ce qui sera retenu sur la méthode de discussion du texte je ne sais pas ce qui sera retenu c'est un peu difficile pour moi de commencer la discussion en portant une appréciation générale juste je pense que peut-être il pourrait y avoir un certain nombre de précisions sur l'analyse qu'on formule qu'on peut formuler ensemble sur la période et donc sur les enjeux auxquels répond le front social précisément précisément à la période donc prévient un certain nombre de choses que Macron annonce une guerre sociale totale contre notre classe il faut peut-être préciser peut-être que c'est en lien avec la situation actuelle de l'économie capitaliste voilà et préciser les formulations préciser les formulations par exemple quand on dit Macron défie toute distance entre le ménèvre et le ménèvre de l'État incontestablement Macron recompose le réalisage politique français pour autant est-ce qu'on peut dire que Macron plus qu'un autre exerge le pouvoir au titre de la classe dominante je ne suis pas sûr bon ça c'est tout un tas de détails comme l'utilisation d'adjectifs totalitaires qui pourraient être discutés et esquivés quand ça ne fait pas consensus entre nous sur l'appréciation qu'on porte je crois qu'on pourrait aussi on pourrait aussi aller plus avant sur la méthode de mobilisation qu'on compte adopter je crois que le fonds social ce qu'il a permis c'est de rapprocher différents milieux militants qui se sont battus notamment contre la loi de travail et qui est au moment de cette bataille dont la loi de travail se retrouvait isolée les uns des autres par ville par région par secteur et qui là peuvent éventuellement se doter dans un outil qui permet de les rapprocher et d'avoir une vraie existence nationale de porter une parole qui serait différente de celle des directions syndicales donc rassembler ces milieux militants c'est bien interpeller comme ça a été discuté ce matin les directions syndicales c'est bien mais s'il fera la décision dans la lutte c'est évidemment l'implication des travailleurs c'est pas un agencement différent du milieu militant qui va déterminer les conditions de la victoire par rapport à Macron c'est l'implication de la masse de la population c'est l'implication des travailleurs c'est l'existence de grèves et donc c'est quelle perspective nous on est en dans ces grèves et moi je crois qu'il faut rajouter la perspective de l'auto-organisation la perspective quand la discussion se posera de création de comités de lutte de comités de grèves dans les entreprises parce que l'objectif c'est pas c'est pas simplement de remplacer une direction par une autre de considérer que des actions plus ou moins radicales mais qui seraient minoritaires seraient plus à même de l'emporter c'est proposer une perspective à la population et donc de discuter comment on s'adresse à la population voilà il reste une minute c'est ça donc pareil je pensais c'est tout là parce que j'avais pas de parler dans le détail je crois qu'il y a certaines formulations qui mériteraient aussi d'être précisées comme la formule de démocratie sociale moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais je pense qu'on est différents les uns des autres ici mais personnellement je ne suis pas favorable à la démocratie sociale je suis plutôt favorable à l'expropriation du capital je ne sais pas ce que veut dire la démocratie sociale donc pareil quand il y a des formes comme ça on va discuter des anglais et donc donc voilà pour conclure je crois que tout le monde qui l'appel doit mettre au centre le fait qu'on ne s'adresse pas simplement à la une minute de temps mais qu'on essaie de se donner un outil pour s'adresser à toute la population pour s'adresser aux travailleurs et qu'on a une perspective d'auto-organisation qui va au-delà de simplement rassembler un milieu de temps rassembler des organisations syndicales le fonds unis d'organiser c'est bien il faudra aller au-delà en une lutte avec des mobilités prêtes des assemblées générales merci c'est un marx et Colin c'est un marx François j'étais ouvrier à la vallée d'origine maintenant je suis en traité CGT CGT donc votre pays voilà ce matin je trouvais je ne suis pas intervenu ce matin je trouvais que c'était un peu franco-français ce qu'on a montré franco-français tout simplement parce que ce qui se passe en France ça se passe également dans quasiment tous les pays capitalistes d'Europe et j'irais même du monde on est au Canada là vous en avez au Japon dans les mêmes politiques bon je vois ce qu'il y a dix qui sont impliqués à l'égard du prolétariat donc il faudrait quand même que dans ce document apparaît cette idée que c'est pas seulement une lutte nationale que nous n'avons mais que c'est une dimension internationale ce qui nous permettrait lors des luttes sociales importantes de faire le lien et de montrer qu'on est en relation avec toutes ces luttes internationales la discussion que je voudrais dire c'est que il y a des formules là-dedans globalement je suis d'accord avec l'idée qui s'en dégage je vais pas revenir sur les lutter de telle façon ou lutter de telle façon c'est pas c'est pas mon sujet mais je pense qu'une formule comme l'économie capitaliste c'est l'art d'oublier les pauvres et de subordonner les autres je veux dire que ça m'a plongé dans dans l'interrogation parce qu'une communauté capitaliste elle est fondée justement sur l'exploitation pour les terres qu'ils soient nationales ou internationales on les oublie pas on fait semblant d'oublier les médias mais on les oublie pas la preuve elle voit Macron elle vise à abaisser le coût du travail pour augmenter le taux de profit capitaliste donc là je veux dire on n'oublie vraiment pas ce ce que sont les pauvres et ceux qui sont des subordonnés bon il y a une autre formule qui m'intéresse on dit Macron a détruit toute distance entre le MEDEF et l'exécutif de l'Etat alors il y a un petit bonhomme qui s'appelle Karl Marx dans les années 60 qui disait l'administration enfin le gouvernement c'est le conseil d'administration du capitalisme est-ce que ça a bien changé Macron il est il est l'homme du capital il est l'appareil d'Etat est au service des monopoles capitalistes depuis fort longtemps il y a une fusion par cadre interposé qui se qui se déplace d'une entreprise monopoliste à l'Etat il y a une fusion complète entre l'Etat et les monopoles ça aussi il faut le montrer sur le traite de cette question là il faut montrer que bah oui Macron c'est la continuité d'une politique mais plus ouvertement parce qu'ils ont plus besoin aujourd'hui que jamais de subordonner l'Etat à leurs intérêts immédiats monopoles capitalistes internationaux et une dernière chose il est dit que les capitalistes savent où ils vont bah c'est vrai ils savent où ils vont et quand on lit un certain nombre de livres de sociologues on sait que non seulement ils savent où ils vont mais ils savent parfaitement qu'ils sont en classe sociale les bourgeois et je voudrais qu'apparaissent justement dans cette manifeste l'idée de où on va nous et où on va nous alors la formule il y a une formule qui est une contre-offensive d'autre classe qui permettra d'aller vers une société où nous prendrons possession des outils de création de richesses et vers des jours heureux oui mais moi je préférerais quand même une idée toute simple de suppression de la propriété privée capitaliste suppression de l'exploitation capitaliste c'est une formule qui est plus claire plus explicite qui est compréhensible largement voilà merci on va prendre une liste de clôture sur l'intervention de Colin parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont inscrits pendant que Colin fait son intervention si vous voulez intervenir signalez-vous et à la fin de son intervention il sera trop tard pour s'inscrire excusez-moi de toute façon vous m'êtes pas rapide puisque Marc un petit peu coupé vers son pied vous allez me faire une deuxième couche de marxisme je suis militant au PRCF et je déplore à ce titre que dans ce manifeste on ne parle pas de l'Union Européenne et du rôle de l'Union Européenne sur le travail ce sont des directives européennes qui sont imposées dans des pays comme la Belgique comme l'Italie si on peut parler aujourd'hui de convergence des luttes réellement de convergence des luttes on parle de convergence des luttes aussi avec des militants syndicalistes et autres militants de ces pays-là et on peut, je pense réussir à tous converger contre l'Union Européenne et ses directives voilà on va vérifier et je vous demande de vous expliquer par avant si je ne dis pas le ton c'est que certainement vous n'avez pas vu donc il y a à l'époque vous pouvez Christophe avant Christophe il y a Nadia Assis Edi Aykomo Emeline moi-même Pierre Laura David Slim Slim Mara Maria Griselda un premier Michael Evelyne Dominique Victor Sylvain un deuxième Michael Flore Christophe je crois qu'on l'a oublié on va passer la parole à Nadia et on va voir Nadia il faut 6 secondes bonjour moi je ne suis pas syndicaliste je n'appartiens à aucune organisation politique et pourtant depuis toujours je me date contre ce système de différentes manières et c'est un peu ça aussi à mon avis il faudrait qu'on réfléchisse ensemble parce que les gens qui sont beaucoup intervenus et c'est bien parce que ça ça viendra de là et la force du mouvement il doit s'asseoir sur les grèves et les travailleurs mais il y a aussi en France comme ailleurs énormément de précaires énormément de chômeurs énormément de gens qui ne travaillent pas et qui vivent dans des très mauvaises conditions et il faudrait arriver à trouver le moyen d'inclure toutes ces populations-là dans le mouvement social et alors je ne sais pas d'où ça vient est-ce que c'est du coup ils ne viennent pas ici ou on ne leur donne pas assez la parole mais de fait il y a eu très peu de cette parole-là depuis ce matin donc moi j'aimerais bien qu'on inclut dans le texte la question de la précarité qu'on parle un petit peu plus et c'est bien qu'il y a eu cette notion sur la question des indemnités chômage des APM aussi puisque tout ça est visiblement va être remise en question et il y a énormément aujourd'hui de monde en France et ailleurs qui vivent des revenus minimum sociaux et des aides sociales donc il faut prendre en considération cette population-là qui en partie est tout à fait ok pour revenir rejoindre le mouvement social et se battre après voir comment on peut rejoindre les mouvements de but deuxièmement moi j'habite dans les cités populaires les quartiers populaires dont on parle tant dans une cité HLM aujourd'hui et ça malheureusement on n'en parle pas du tout et pourtant la question du loyer c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance dans nos revenus puisque ça concerne un tiers pour le mieux voire la moitié de nos revenus qui passent dans les loyers parce que tout le monde n'est pas propriétaire n'est-ce pas et donc du coup nous en banlieue à la butrouge à Chateney Malabry on a constitué un comité de locataires pour nous battre contre la destruction d'une cité HLM et pour le fait que cette cité qui est cité jardin c'est-à-dire le top des cités populaires construites dans les années 30 soit conservée mais c'est à Chateney mais c'est partout en ce moment dans le Grand Paris où ils sont en train de casser les HLM ils ont commencé par Paris et ils continuent sur la petite couronne il faut qu'on parle de ça parce qu'il y a encore aujourd'hui trois gens qui sont mal logés ou des gens qui sont obligés de s'endetter pour payer leur loyer ça c'est important aussi il faut construire du logement social et non à la destruction des logements sociaux existants des vrais logements sociaux pas des PLS à hyper cher et l'encadrement des loyers je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à mettre et un autre point parce que c'est aussi une lutte que je mène depuis aujourd'hui 30 ans moi je suis une militante anticarcérale je me bats contre les prisons et aujourd'hui avec la loi Macron il a décidé de construire 20 places de prison supplémentaires et je pense qu'il faut absolument qu'on parle de ça aussi parce que le fait de parler de la fin des tâches de chance oui bien sûr mais il n'y a pas seulement ça il y a la régression policière oui bien sûr et c'est bien quelque part que vous ayez pu la vivre dans votre chair pendant le mouvement social comme ça du coup on est tous d'accord sur l'activité de la police ça tourne bien seulement il faudrait aussi qu'on soit d'accord sur la justice de classe aller dans les tribunaux voir comment elle s'habille tous les jours contre le prolétariat contre les pauvres contre ceux qui veulent pour vivre ou pour faire du petit business parce qu'ils n'ont pas de travail et qu'ils se retrouvent pendant des années aujourd'hui enfermés dans les prisons les peines n'ont jamais été aussi longues aujourd'hui on distribuait 30 ans 30 ans 40 ans peines incompressibles il y a des jeunes gens aujourd'hui qui se retrouvent en prison pour toute leur vie donc non mais donc du coup j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur cette question sur cette question là sur le fait non à la construction de nouvelles prisons c'est pour construire des prisons c'est pour enfermer les prolétaires plus ils mettront en place des lois difficiles sur la question du travail et plus il y aura de la répression et plus il y aura des prisons donc du coup ajoutons fin d'état d'urgence de la répression policière judiciaire et carcérale non à la construction de 20 000 places de prison supplémentaires merci bonjour français de la CGT de Vinci je me reconnais assez bien dans ce qu'est que je tiens quand même à saluer pour moi la phrase qui fait le plus stylique c'est nous en avons assez de perdre au niveau national pour moi c'est la prime vente ensuite j'aurais juste deux deux ajustements à proposer il est indiqué que le France Social veut abattre les poisons et unifier les résistances à la lecture du texte on a l'impression que par résistance on entend domaine de résistance c'est à dire qu'il y a plusieurs domaines qu'on va faire converger je souhaiterais qu'on évoque aussi une convergence des façons de résister des modes de résistance parce que dans le document on parle beaucoup de la grève mais ça peut être tout on a quand même évoqué d'autres modes de résistance donc je suggère le maire il peut abattre les cloisons d'unifier les résistances et multiplier leurs moyens pour quelque chose de l'approche ensuite tout à la fin sans faire de théorie politique je suis gêné par la phrase qui dit nous prendons possession des outils de création de richesse personnellement j'entends détruire ainsi et ne pas en prendre possession donc on préfère mettre et nous disposer des moyens de création de richesse nous en disposons ça veut en face qu'on doit si on veut les débrouiller on les débrouille si on veut les changer les changer et maintenant qu'il se veut c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors ce matin je parlais de la formation de fonds sociaux dans le 93 94 et le 77 sur le 93 on est convainc d'accord à quelques-uns pour se retrouver entre les deux débats dans le hall tout à l'heure pour déterminer une tarte qui nous agréerait le plus largement aussi quant au 94 où j'habite à partir du moment où on a reçu le texte du ministère on s'est dit vu qu'on doit se poser la question d'avoir le texte on va travailler à partir de ce texte-là et on a commencé à le faire je précise quand même pour l'avenir que lorsqu'on a un texte PDF c'est toujours plus difficile à en demander qu'un texte je pense que c'est pour l'avenir et donc on a si j'ai bien compris la règle du jeu on aborde l'économie générale et puis après il y aura une commission qui se met en place une réduction pour compiler différents éléments alors sur l'économie générale il n'y a pas assez de dénonciation de la politique Macron même s'il y a quelques fois un filigrane le paragraphe qui est consacré pour bref sur l'ensemble des attaques et puis sur la nature du fonds social il y a la notion de raison moi je n'ai rien contre la notion de raison mais il faut voir si c'est ce qu'on retient comme définition du fonds social et puis ce qu'on retient aussi en termes de formes d'action il y a un camarade qui est intervenu tout à l'heure sur les comités de grève il n'y a rien sur les formes de lutte de l'organisation de la grève et puis sur les objectifs il y a des manches sur lesquelles je vais revenir rapidement donc si on doit rajouter tout ça ça veut dire qu'il faut enlever quelque chose alors il n'est pas question d'enlever le magnifique cible au milieu ni le point de l'âge mais on peut dégraisser largement je pense sur l'histoire du fonds social qui est déjà derrière sur les manques il y a un manque flagrant je l'ai déjà dit ce matin mais je le répète parce que je pense que ça a son importance il faut effectivement un appel après les fonds sociaux par contre ensuite sur deux aspects qui sont quand même ou mal traités ou mal traités du tout il y a les chômeurs figure une seule fois le terme qu'il est emploi quatre fois le terme licenciement mais jamais le terme chômeur donc une camarade est déjà intervenue comme on sait qu'on va avoir une attaque en règle sur le chômage et comme on sait aussi qu'on va avoir une attaque en règle sur les retraites ne figure pas non plus le terme retraité dans la définition de ceux qui peuvent rejoindre le fonds social dans ces cas là on est tout de suite alors je pense que le fonds social s'il y a quelque chose qu'il doit défendre c'est la protection sociale c'est la protection sociale et il faut absolument indéfiniment l'être sur les objectifs j'ai déjà abordé des éléments qui recoupent les objectifs mais il manque les services c'est là un manque assez important les services publics peut-être les urgences éducation humaine éducation et santé et puis je pense aussi que le terme classe est je ferai suite à des caméras moi je suis pas marxiste mais le terme classe est utilisé de manière voulue ou lente il est quatre fois présent mais pas forcément de façon appropriée il faudra peut-être qu'on précise leur classe et notre classe donc c'est à Edith et Alexandra et Alexandra se prépare moi je suis l'un de la fédération sous le BD donc pour ce qui est des camarades qui sont présents aujourd'hui dans notre fédération il n'y a pas de soucis major avec le texte de manière globale la manière plus structurée la vie générale nous va bien alors on voit bien que l'essentiel des interventions sont que nous sommes dans le genre de réponse sur l'aspect de l'analyse le petit souci c'est que tout le monde veut y voir pourquoi il se bat présent et le problème c'est qu'il faut éviter je crois que c'était un peu un peu ce que voulaient faire les rédacteurs c'est-à-dire l'idée d'avoir un cadre comme un jour sans pain qui est un genre de truc qu'on connait par cœur qui n'est pas de nature qui n'est pas de nature à mobiliser le cas qu'une solution ça serait de recouper parfait d'avoir une série de 4-5 thèmes avec des émaux sur l'indication dedans et après dans des matériaux intérieurs parce que sinon effectivement si on veut rajouter il faudra enlever je crois qu'on pourra avoir des discussions sans fin évidemment là dans une salle de façon qui n'a fait personne c'est extrêmement compliqué mais même dans des commissions on se prépare des endroits un peu difficiles en termes de discussion programmatique donc après je me sens que globalement il n'y a pas trop de désaccords alors sur le texte lui-même je l'ai dit la base où on va je vais préciser pourquoi rapidement c'est que l'orientation générale du fond social qui est présente et l'orientation générale ce qui nous va nous très bien sur VTT c'est que ces rapports de force qui changent les choses c'est la lutte de classe qui change les choses et en gros plutôt que le dialogue social qui nous sert aujourd'hui c'est la réponse sociale dont on a besoin ça nous va très bien la question de l'unité qui est présente et nous on y est très attentif c'est pas pour rien que c'est des conséquences de cibles mais la question de l'unité qui est mise en avant et nous nous tradit de la bonne manière pour éviter au passage des critiques de substitutisme etc. etc. c'est parce que la question de l'unité en soi c'est pas l'unité mais l'unité c'est que dans la situation qui est conclue ouverte par la victoire de ma prime et ce qui nous prépare que nous et tout la question de l'unité de nos équipes quelles que soient nos frontières de boutique etc. syndicales, politiques, associatives mais aussi les frontières au sein de notre fond social elles doivent être abondées ça pour nous le fond social c'est un élément de construction de dépassement des barrières et de re-utiliser tout ce qui a été pété par tous les détails accumulés dans les années des séries c'est monté ce point de vue là c'est globalement vraiment le texte et ça nous voit deux ou trois détails c'est pareil l'aspect totalitaire panne que ça soit utilisé à toutes les sauces les gens heureux la référence procédation nationale la résistance voilà après tout ça franchement globalement c'est du détail par contre effectivement il y a des moments en termes de thème sur la discrimination notamment notamment sur la discrimination de racisme ou de racisme de l'état et il manque quelque chose assez important c'est sur les questions d'individualité des femmes que ça soit au niveau salaire c'est pour rappeler 27% d'individualité salaire des femmes et même des inégalités qui énervent l'ensemble du champ social et qui à mon avis si on veut aujourd'hui travailler à l'unité de notre plan social c'est le taux de notre plan social quelque soit son genre donc voilà sinon on s'inscrivra dans la continuité des discussions mais je le redis ça part ça part sur l'unité de notre plan C'est la vraie j'envoie une minute c'est ça Oui et voilà bon je voulais intervenir sur les programmes déjà il me semble qu'il y a plein de choses qui ont été dites pour l'améliorer et moi je trouve qu'il y a des choses qui sont bien évidemment on est tous d'accord mais et je trouve qu'il faudrait l'enrichir justement pour pouvoir élargir les fonds sociaux à des différents secteurs moi personnellement je suis évocatrice dans une association de promotion de ces lycées dans un syndicat dans un quartier et on fait face justement et surtout et la dernière fois plus que jamais à des centres de police et les jeunes de quartier vivent vraiment une situation qui est de plus en plus humiliante et vraiment ils n'ont aucun droit c'est-à-dire ça fait qu'un jour acheter mais c'était impressionnant des centres de police la blague de Créteil 10 policiers avec 3 chiens et c'était avec des gamins de 15-16 ans et c'était une situation mais insoutenable et à un tel point que mes collègues ont une peur justement de téléphoner que ce soit donc je me pose la question de ces jeunes-là justement qui sont qui sont des chats et ceux qui sont plus âgés par exemple qui ont un âge de travailler et ils sont des chats ou l'avisait parce que la seule possibilité ils sont noirs et il y en a pas qui sont musulmans et les filles elles sont exclues aussi de travailler parce que il y a tellement il y a une impression tellement grande que ça serait justement un atout pour nous pour construire et pour l'archive des fins sociales justement de pouvoir prendre en charge la demande parce que c'est vrai on est contre la loi de travail mais ces gens-là même sans la loi de travail ils sont déjà totalement précaressés et totalement laissés à côté dans notre système donc et moi je voudrais bien que justement les fins sociales en tant qu'enfants qui rassemblent quand même pas mal de secteurs qui commencent à prendre plus d'ampleur dans les secteurs syndicaux qui puissent prendre en charge justement la lutte contre les violences policières la défense de ces chefs des quartiers racisées et des secteurs qui vous font rejetter justement parce qu'elles ne peuvent pas accompagner les enfants à l'école à une sortie d'école parce qu'elles portent les voiles tout ça ça doit être quand même très important à porter par les fins sociales donc je voudrais justement proposer que ça soit ajouté au programme justement pour qu'on puisse dire que les travailleurs s'impliqués et pas s'impliqués mais nous en tant que travailleurs parce que les travailleurs sociaux et d'autres on est prêts justement à prendre en charge les demandes de cette jeunesse qui souffre énormément et que je trouve qu'elle est encore absente dans cette horaire-là merci c'est ça et enfin c'est ça bonjour oui la continuité de ce que vous avez dit c'est un cas j'avais un moment à faire sur un deuxième paragraphe sur les fausses négociations et la parodie de concertation à mon sens aujourd'hui je pense qu'elles sont bien réelles il y a 51 ans qui sont programmés avec le gouvernement Macron d'ici mi-juillet aujourd'hui dans quel état d'esprit sont les secteurs généraux de nos confédérations est-ce qu'ils sont comme nous ici dans l'état d'esprit d'aller au combat contre les ordonnances je ne suis pas sûre c'est un cas là qu'on ne voit pas là je vais regarder il y a encore des organismes sociaux qui a fait un tract qui décrypte toutes les ordonnances et qui dit qu'effectivement ça va être la catastrophe donc bien sûr il y a des syndicats et des fédérations qui font leur travail de dénonciation mais est-ce qu'on a un état d'esprit des centrales pour un combat contre ces revues des actes sociaux je ne suis pas sûre on ne peut pas encore une fois être dans les discussions et mobiliser et si nous ainsi que aussi dans le fonds social mobilisent le 19 juin comment on peut en même temps je ne sais pas exactement le calendrier mais comment peut-il y avoir peut-être le 20 juin une réunion avec la ministre pour discuter de la réforme du code du travail donc de sa dénification c'est pas possible ça nous coupe l'air sous pied ces discussions donc je pense qu'il faut être un peu plus flexible et c'est pour ça que je proposerai de modifier ce paragraphe là qui commence à la fin du l'avant-dernier paragraphe de la deuxième colonne qui dit que son début de l'expansion nationale du mouvement et l'écho qu'il rencontre montre alors je le remplacerai par que les confédérations syndicales doivent tout faire pour combattre les réformes des structures des acquis sociaux au grommé par le gouvernement Macron et ne pas aller s'asseoir à la table des négociations qui vise finalement à faire passer en douceur ces réformes parce que le gouvernement il a un dispositif politique c'est pré-étudié c'est-à-dire qu'il sait très bien à un moment donné qu'on va discuter pour amener son ennemi à éviter qu'il soit dans l'opposition il faut l'amener à la table des négociations et ça aujourd'hui ça nous coûte l'absorquer si on n'arrive pas à démonter ça je ne suis pas sûre que la mobilisation pour agrandir parce qu'au vu des salariés aujourd'hui l'avancement il y a la communication quand il va y avoir le fond social devient une réalité et ça compte sur les réseaux sociaux mais qu'est-ce qu'ils voient les salariés ? Ils voient Martinez d'Europe 1 qui dit moi je suis prêt à négocier c'est ça qu'ils voient donc ils disent mais qu'est-ce qu'on va faire on va se mobiliser et qu'on négocie donc je pense que c'est important d'être plus offensif voilà c'est ça j'ai été moi-même inscrit et ensuite ce sera la pièce ça c'est simplement par rapport à j'ai entendu à plusieurs reprises le terme programme vous voyez la fin de dire que c'est un programme mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention à une chose c'est à se laisser nous-mêmes hypnotiser par le pouvoir des mots comme s'il suffisait il y a plein de choses qui ont été dites honnêtement c'est plein de propositions on a dit qui sont bonnes l'autre avec lesquelles je ne suis pas super convaincu mais il ne suffit pas d'écrire des mots qui correspondent à ce que les uns et les autres pensent pour que magiquement ils se mettent en place dans la réalité et pour que magiquement aussi ils soient compris largement autour de nous tu m'expliques moi je suis le militant communiste révolutionnaire et je suis pour toute une série de concepts stratégiques politiques théoriques et c'est pas tellement ça qui compte c'est pas tellement ça qui compte qu'est-ce qui compte c'est que comme on le dit comme c'est en filigrane dans le dans le du monde on a tous constaté que à la fois quand les travailleurs dans les entreprises se mettaient en grève en bagarre ça a eu un impact particulier quand les rafferies quand la SNCF quand elles ne travaillent pas quand elles ne travaillent pas ça fait une différence c'est une expérience qu'on a faite c'est pas simplement les lignes qu'elles puissent en train de faire c'est ça c'est quelque chose que je pense ici on a pu mener des actions où on s'en est rendu compte et où pas mal de gens d'entre nous s'en sont rendus compte je pense qu'il y a quelque chose qui à la fois à rendre compte de ça et qu'il soit au plan sélecteur ça c'est correct et pareil l'idée comme ça a été souligné par plusieurs de dire toutes les luttes contre toutes les formes d'oppression sont c'est pas simplement qu'elles sont légitimes mais qu'elles soient absolument indispensables et centrales ça c'est quelque chose je pense qui correspond à ce qu'on non seulement on pense les uns les autres mais un état d'esprit qui est né aussi dans la loi travail la loi travail ils sont bon parce que parfois quelqu'un qui va être 36 comme moi on va être d'accord sur un mot on va être d'accord sur un mot pour écrire un tract ou un programme mais le moment venu quand il va s'agir par exemple de faire une caisse de neuf ça parle beaucoup plus pour moi d'être en capacité de faire une caisse de grève commune comme l'ont lancé le camarade de la CGT Goudière de la CGT Info comme il s'est arrêté beaucoup d'argent quand il s'agit de caisse de neuf peut-être qu'il n'y a pas de faire des caisses de neuf interprofessionnelles ça parle beaucoup plus sur ce que ça veut dire de la caisse de neuf je préfère être d'accord dans la pratique et pouvoir ensuite lire des mots pour comprendre de la même manière et qu'on puisse expliquer à des gens en tout guillemets ordinaires qui ne sont pas forcément des victoires plutôt que de chercher à écrire le texte parfait donc c'est pas pour dire c'est pas du tout pour rejeter d'un revers de la rince c'est juste que essayons toutes ces propositions d'amélioration qu'il faut et que c'est possible d'améliorer ce texte il ne m'en est pas fait mais il est quand même beaucoup de gens de différentes organisations de différents mouvements qui disent on veut un mouvement général on veut tout péter on veut éclater toutes les formes de pression et construire un autre monde où on prend en main la production de richesse les moyens de production c'est pas tous les jours quand même c'est pas tous les jours donc gâchons pas enfin gâchons pas cette occasion enfin utilisons cette occasion pour réellement écrire un document qu'on soit en capacité de mettre en partie derrière par exemple je donne un exemple sur les fonctions de richesse moi je suis tout à fait d'accord c'est très important la question des comités de règle on a mené plusieurs guerres et possible 92 avec des comités de règle mais je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle si on écrit tous comités de règle on comprend la même chose et qu'on soit en capacité surtout de mettre en partie qu'est-ce que je veux dire donc je remercie vraiment les personnes qui sont intervenues en disant la question de l'auto-organisation toute la séance d'accord avec les centrales il doit apparaître etc la question des comités de règle mais ce qui est bien plus important c'est de chercher à faire des expériences communes où on ne mettra rien en place des comités de règle je pense qu'il est important dans les deux amendements qui me paraissent plus tôt c'est de rajouter les camarades de Nancy effectivement la défendre les médias sociaux et les droits de chômage et aussi à l'autre amendement que l'économie capitaliste elle a doublé les pauvres mais ils nous utilisent contre vous ils ne nous oublient pas ils savent très bien ce qu'ils font donc il faut faire ces deux amendements c'est de priorité pour le reste on est bien sûr d'accord deux trois points que je voudrais développer si les revenus d'emplacement sont en baisse je parle de la promotion inédite des 900 millions donc ils vont faire baisser ce que l'on va toucher au niveau de l'ARE ce qu'on appelle l'allocation chômage si les conditions d'accès au RSA et à tous les droits connexes APM CMU ce dur 6 c'est pour qu'on ait moins de revenus et si on y veut qu'on ait moins de revenus c'est pour qu'on accède des petits boulons je rappelle que la taille convoitée en France est de 13% en Allemagne en Angleterre il est de 16% officiel on sait très bien qu'il y a une zone à l'autre et à l'autre là mais c'est ici et ils veulent nous faire descendre au niveau européen de convoitée qui est à 16% et toi comme ça ils nous utilisent à travers quoi ? à travers du bénévolat obligatoire voire du bénévolat incité pour ramasser des feuilles mortes sous sous les sous-bois c'est déjà fait dans une forêt de le temps le volontariat je le rappelle à chaque fois les services civiques dans les services publics et aussi à travers l'énorme car que nous combattons avec force la loi des invoix-chômeurs c'est nous-mêmes qui payons notre temps de salaire c'est-à-dire qu'on travaille on ne gagne pas ou à peine plus et en plus on perd les trois connexes c'est-à-dire que bien souvent s'il y a un temps partiel à la loi des invoix-chômeurs vous perdez de l'argent qu'est-ce qui se passe nous sommes les premières victimes des services publics nous sommes les premiers à vouloir les sauver je pense sous les camarades de Lyon par exemple où on a fait des actions communes avec les agents et les syndiqués de la CAF pour l'emploi etc. s'ils les privatisent c'est parce que c'est un champ à exploiter les formations bidons c'est parce qu'on a détruit le gréda toutes ces escroqueries qui sont dénoncées même par la Cour des comptes en janvier 2017 suite aux actions de la CGT du Québec emploi menées contre les formations bidons c'est bien qu'il y a un énorme marché et donc nous utiliser dans les services publics à l'emploi mais on a un petit problème on a un petit problème aller dire à un jeune de 500 balles il a chassé un stécuter à 1700 lui il dit mais moi j'ai mis 500 balles on l'a fait on a essayé de lui expliquer mais il y a plus qu'ils sont les vrais besoins ils sont limités les vrais besoins c'est en particulier surtout les besoins fondamentaux c'est les services publics si vous le faites rapidement pour que ça s'emballe à travers la loi c'est aux chômeurs à travers les services publics et bien vous descendez votre niveau de vie c'est à dire autrement dit que les revenus de remplacement tout ce qui est quand on paye des salaires il y a 5 milliards de salaires qui sont payés par l'état c'est à dire par moi je suis au RSA mais 20% d'un cours que je paye dans ma consommation c'est à dire que qu'est-ce qui se passe ils nous impourissent et tout notre argent dans nos impôts sont utilisés pour enrichir les riches c'est à dire on pressurise les pauvres et on subventionne les profits des riches à travers tout ce que je viens de vous dire mais j'oublie pas le CCR j'oublie pas le CIR j'oublie pas donc les salaires payés par nous et le pire c'est que tant il y a pas du remplacement de façon on paye un salaire à la place de l'employeur si tous les impôts et les cotisations 45% des cotisations sont déjà payées par les femmes disparaissent ça veut dire qu'en fait les impôts qui sont une redistribution des plus riches vers les plus pauvres dans la logique je finis dans la logique deviennent exactement à l'inverse c'est à dire que les pauvres subventionnent les profits des riches et nous sommes utilisés contre vous il faut faire les changements comme on dit bonjour tout le monde moi c'est Laura qui est chemineuse à la gare de mon projet et syndicat sur le règne je voulais intervenir sur quelque chose qui avait été évoqué par d'autres camarades sur la question du service public nous on a été en grève enfin ça fait 6 mois qu'on a été en grève avec la direction c'était un mouvement de grève local sur des revendications qui concernaient les conditions de travail des chignons sur le triage du projet en particulier mais nous on a essayé enfin est-ce qu'on a envie de discuter et qu'on a discuté avec nos collègues on a envie d'exporter un peu de cette grève c'est voilà cette expérience d'auto-organisation de la santé générale de voter des revendications etc. mais pas pour se faire un plaisir avec une grève locale qui est prévue si on a entendu deux choses d'ailleurs on a entendu pas mal de revendications mais pour essayer de justement aller au-delà et essayer de converger avec d'autres secteurs on a été avec les camarades de la FNAC avec les camarades d'étudiants etc. sur nos vignets de grève on a été allé voir aussi quand ils ont été en grève pendant 60 jours avec les camarades de la FNAC de chanter l'été et je pense que c'était important cette expérience de convergence donc c'est pour ça que pour nous c'est important aussi de s'inscrire un peu dans la dynamique du fond social et sur la question de services publics à mon avis c'est intéressant parce que les chimieaux quand on regarde pendant la loi de travail on a été voilà il y a eu des grèves il y a eu ça paralyse le pays à chaque fois qu'il y a eu une grève vraiment subie à la SSF et c'est pas un sale en fait que le gouvernement derrière et les médias ils ont tout pour monter les issagers les gens qui utilisent les travailleurs les jeunes qui utilisent les transports tous les jours en fait contre les chimieaux en disant que les chimieaux c'est des privilégés etc aujourd'hui on est attaqué on va être attaqué c'est déjà une catastrophe je ne vous passe les détails mais c'est une catastrophe toute la politique depuis l'optération qu'il y a à la SSF aujourd'hui ils sont en train de démanteler complètement le service ferroviaire donc il y a un vrai problème là-dessus et je pense qu'on a tout intérêt en fait à intégrer dans les revivications dans le programme en fait du front social la question des services publics la question contre la privatisation de la SSF qui est un outil en fait que tous les travailleurs utilisent pour aller bosser tous les jours etc et c'est une manière et c'est une manière aussi de justement de déjouer un peu cette politique de l'État et du gouvernement en fait de monter les uns contre les autres et de montrer aussi que les chemignants de leur côté ils peuvent aussi ils ont une utilité sociale ils peuvent jouer un rôle dans le rapport de force si on arrive à se mobiliser avec les autres secteurs où on a une fois dans l'arrivée de travail et on a aussi intérêt à démontrer que c'est contrairement à ce que nous pouvons voir là il y a une émission en fait chez Bourdin je crois la dernière la semaine dernière où justement ils essayent de dire ah il y a des retards il y a ci il y a ça à la SNC c'est la faute des chemignants alors qu'en vrai c'est la politique qui est concertée mise en pratique de manière consciente par la direction pour démontrer les services publics et attaquer aussi les chemignants en tant que travailleurs sur le moment de nos articles sociaux sur nos conditions de travail donc à mon avis il y a un élément à rajouter important à rajouter là-dessus y compris pour montrer comment les travailleurs on se préoccupe en fait de tous ceux qui prennent les trains qui prennent les transports tous les jours pour aller bosser et qui suivissent cette condition de bien en bien enfin c'est le démontraînement du service phénomène c'est quelque chose qui est assez qui est assez qui est assez visible je pense pour tout le monde donc à mon avis voilà intégrer cette question-là dans les revendications pour justement de jouer un peu cette politique consciente des gouvernements et des médias pour augmenter les uns contre les autres je vous remercie à David et celui-ci se prépare David je suis pas ma zèque toujours je suis syndiqué aussi au SNES-SPSU j'avais oublié de le dire tout à l'heure moi sur le texte moi ce que je trouve pas mal c'est que ça part de de l'histoire du monde social et de comment il s'est créé vu toute la discussion qu'on a eu ce matin sur les luttes dans nos différents secteurs sur la détermination qu'on peut avoir et sur le fait que ça nous fait du bien de se retrouver ici de pouvoir discuter avec des gens concrètement mais pas seulement en parole de cette convergence des luttes dont on part tous les 4 matins pour moi c'est ça c'est ça le front social et la seule manière d'en parler ou de le définir parce que c'est un truc qui est quand même vachement nouveau c'est de revenir sur l'historique parce que franchement il y a juste un homme de ça imaginez qu'on se retrouverait là avec une tribune avec des gens de Sud et de la CGT pour parler faire une manif ensemble contre le nouveau gouvernement Macron c'est un truc qui était juste inimaginable avant le mouvement contre la loi de travail et comment ça s'est créé comme le texte revient dessus c'est que concrètement il y a des gens qui parlent tous les 5 minutes de convergence des luttes mais l'année dernière pendant la loi de travail il y en a qui concrètement quand ils ont vu qu'il y avait des grèves reconductibles à la poste à la SNCF etc. au lieu de parler de convergence des luttes ils ont créé une caisse de grève commune une grosse caisse de grève nationale et à chaque fois qu'il y avait des gens qui étaient déterminés etc. ils arrivaient avec un gros chèque et ils disaient vous allez continuer à tenir et on va vous aider c'est ce qu'a fait la CGT Infocom ce qu'a fait la CGT Goudière et ça a été l'une des bases du rapprochement qu'on a eu ça c'était concret et c'était ça qui a permis de rapprocher des équipes syndicales à la base qui n'étaient pas dans les mêmes confédérations qui n'étaient pas dans les mêmes organisations de la même manière quand on part là à la suite des violences policières ça c'était pas évident les premiers meetings qu'on a fait que ça soit à l'abour du travail de République ou à la compagnie Jolimont moi je me souviens le 13 octobre c'était à l'abour du travail de République on s'est retrouvé CGT Goudière je suppose c'est 92 et Assa Traoré qui venait parler du meurtre du meurtre de son frère par des gendarmes et il y avait une convergence autour de la question de la répression entre ce qui se passe dans les quartiers populaires et ce qui se passe sur le terrain syndical ça aussi il y a encore un an c'était pas imaginable et c'est des grands pas qu'on a franchis et ça correspond à ce qu'on est aujourd'hui ensemble et pour revenir comme ça vu qu'il y en a qui ont parlé de détails dans le texte c'est pour ça que moi je trouve que justement l'orientation générale du texte elle est bonne revenir de ce qu'on est des gens qui se sont battus ensemble qui se sont retrouvés ensemble dans la rue ou en grève et qui ont appris à construire un réseau qui est utile pour l'action et pour prendre des initiatives moi je reviendrai juste sur un petit paragraphe comme ça qui est au milieu c'est nous en avons assez de perdre au niveau national alors que nous nous battons tous les jours et gagnons souvent localement mais de manière éparpillée ça c'est un truc je pense que tout autant tout ce qu'on est comme militant c'est du vécu qu'on a dans nos équipes de l'on voit nous par exemple on ne touche pas Mazep à la base on était dans un truc si on a démarré c'est sur une grève reconductible dans un bahu et chaque année on faisait des grèves reconductibles parfois de plusieurs semaines dans un bahu on gagnait un truc le truc qu'on gagnait à Nanterre il l'a enlevé à Genvilliers le truc qu'on gagnait en région parisienne il l'a enlevé à Marseille et là on s'est dit on va partir en grève reconductible mais ensemble et à partir du moment où on a dit on va le faire ensemble la ministre de l'éducation elle s'est dit moi je suis en train de vendre qu'on a fait 60 000 postes et tout il y a eu une grève dans les quartiers populaires c'est la merde complète et elle a commencé à lâcher des trucs ministériques partir ensemble alors que ça fait des années qu'on part sur des trucs locaux mais voilà ça ça parle à plein d'équipes militantes combatives et voilà moi je pense que c'est sa France sociale déterminée combative pour gagner ensemble on prend des initiatives et le 8 mai le 22 avril ça trouve que ça marche ça a donné du courage à plein de gens de voir qu'il y avait des gens qui se mobilisaient la veille de l'élection présidentielle ou au lendemain du second tour il faut qu'on continue dans cette voie là c'est ce qu'on est et voilà le message pour moi il correspond à ça je voudrais commencer mais c'est d'abord il y a des lignes je vais repartir très bientôt donc Zéline de la fédération sur collectivité territoriale donc j'ai été mandaté par la fédération pas simplement en tant que faire d'acteur où il y a des signataires de la paix alors je vais être assez bref parce que certains déjà ont évoqué la question donc on a beaucoup parlé effectivement de la paix généralisée sur le travail du privé avec le travail et c'est aussi en fait une état généralisé sur l'ensemble des biens communs évidemment sécurité sociale fonction publique et dans la sécurité sociale nous avons la question des retraites donc c'est aussi tous ces éléments-là qu'on aimerait rajouter dans la paix parce que derrière ici l'enjeu c'est aussi à Bévis certainement qu'on aura à relever la jonction des travailleurs du privé avec celui du public puisque c'est ça en fait qui jusqu'à présent dans toute l'obligation nous en fait défaut et peut-être que là il y a cette opportunité de le faire voilà Merci donc j'arrive bien de l'heure je me permets d'intervenir avant parce qu'effectivement on va s'en aller on n'avait pas trop compris comment fonctionnait la méthodologie de la journée donc on ne pensait pas qu'on allait discuter d'un texte là donc moi je n'ai pas forcément de choses à dire sur le texte comme on dit par contre ce que je voulais juste faire une petite remarque de méthodologie sur les journées suivantes ça serait vraiment chouette d'avoir des commissions de travail en plus approfondir séparément et parallèlement les différentes problématiques comme ça on peut être plusieurs à travailler en même temps et avoir l'impression de plus contribuer sur la mise en place concrète du fonds social d'avoir des outils concrets de lutte et de mutualiser les outils en fait tout simplement savoir comment on met en place des caisses comment on met en place des blocages et tout ça donc après concrètement venant de l'Ur je ne parle pas en tant que syndicat évidemment là-bas on est pour la plupart sans emploi donc précaire on est sur un terrain de lutte comme Notre-Dame-des-Landes qui interviendra plus tard sur les zones en lutte nous on est sur un terrain de lutte anti-nucléaire mais pas que c'est ça qu'on a envie d'exprimer et c'est aussi un peu la même problématique que Notre-Dame-des-Landes on est avant tout sur une lutte anti-gétaliste et contre une logique de système contre des aménagements du territoire qui s'imposent aux populations locales et c'est particulièrement prégnant dans la Meuse qui est un ancien territoire industriel qui est particulièrement désertifié et sinistré par la désindustrialisation et des entreprises comme l'Andra donc l'agence nationale d'enfouissement des déchets radioactifs qui est en train d'imposer un projet à l'Ur par la force en pressurant les populations et en les intimidant peut s'implanter sur ce territoire parce qu'elle s'appuie sur un territoire où il y a 6 habitants de 2 mètres carrés qu'il y a un taux de chômage très haut d'ailleurs le fond national prêche beaucoup la base parce qu'il s'appuie beaucoup sur l'administration et c'est seulement des populations et je crois que si on devait parler de fonds sociaux dans des endroits comme ça c'est extrêmement compliqué parce qu'on a des populations extrêmement isolées et là j'ai entendu beaucoup ce matin de gens qui sont syndiqués à intervenir mais c'est des zones où les gens ne sont pas syndiqués globalement où ils sont très peu syndiqués où ils sont extrêmement isolés où des entreprises comme ça arrivent et disent on est votre salle à l'avenir où il n'y a plus d'avenir pour vous en fait et des régions comme ça il n'y a pas que la Meuse il y en a plein en France et je vois que le fonds social il émerge dans les grandes villes dans pas mal de villes mais il y a d'autres endroits comme ça où il y a une nécessité de se préoccuper de comment on va construire un autre rapport de force sur le terrain parce que c'est ces populations-là aussi qui votent massivement au Front National c'est ces populations-là aussi qui après concrètement si on veut mobiliser massifier c'est ces populations-là qui sont abandonnées en fait après sur la question du coup si j'en viens vraiment concrètement sur le niveau d'organisation sur place on a commencé à mettre en place des structures d'agricol parce que l'agriculture c'est aussi un milieu sinistré et j'ai pas entendu les agriculteurs j'ai pas entendu de paysans parler ici et c'est dommage parce que les paysans ils ont beaucoup de choses à dire les terres agricoles disparaissent concrètement c'est notre nourriture et sur les terrains des luttes j'ai envie de dire des zones comme Notre-Dame-des-Landes ou des zones comme Lurent on est des appuis logistiques aux luttes quand même vous avez vu à quel point Notre-Dame-des-Landes a fait converger ces derniers temps énormément de questions et pas que celles de la disparition des terres agricoles ou celles de la destruction d'environnement c'est aussi des questions fondamentalement humaines de comment on vit aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit en fait et ces lieux de convergence sont des appuis logistiques à Nantes ça a énormément à débrouiller aussi les luttes sociales quoi qu'on en pense quand on se dépasse par exemple on est venu sur la loi travail à Nancy le 15 septembre dernier on est venu à ces nombreux de lures avec un gros quartet parce que dans ces zones-là on développe des utiles lutes on mutualise des utiles lutes etc voilà Marthe et Samy et du coup moi je suis marge je vais finir à Paris au début on peut appeler à jeunes c'est juste pour assister un peu quelques éléments parce que peut-être en partant d'un témoignage moi j'ai fait enfin j'ai eu la grande école de la mobilisation de la travail qui m'a sûrement appris beaucoup de choses qui avait déjà été activée historiquement mais on a fait une expérience pendant la travail on a vu de façon très complémentaire comment différents secteurs de la société pouvaient participer d'une même vie mais se renforcer mutuellement selon la force et leur faiblesse c'est-à-dire qu'à un moment donné au début de la travail on n'avait pas de date de mobilisation et de grève etc qui était appelée par les centrales syndicales aux millions d'étudiants de nos lycéens parce qu'on a une liberté plus forte pour sortir dans la rue pour ne pas aller en cours sans avoir toutes conséquences on a pu entamer à leur travail faire toute une série de manifestations etc mais qu'au moment où elle s'est suppliée on a été justement renforcée par le fait que les travailleurs ont pu en France s'être en grève ont pu avoir des dates de mobilisation etc cet aspect de complémentarité à mon avis est vraiment essentiel et à faire perdurer aujourd'hui et c'est pour ça que le consociation peut être un acquis à condition en effet qu'il arrive à trouver les voies et moyens pour que ce regroupement soit effectif c'est-à-dire que qu'est-ce qui a permis ce regroupement au moment de leur travail c'est qu'on avait une revocation commune qui était la revocation de leur travail et une série d'autres éventuelles subordonnées à sa mort aujourd'hui dans le reste du quotidien je sais pas si c'est le moins d'être une évidence parce que nous on nous bassine qu'il y a une séparation entre le monde intellectuel le monde manuel etc et il n'y a pas de frontière il y a seulement une heure qu'il y a d'ouvriers qui ont accès aux portes de la fac il faut bien se rendre compte que tout ce qui est université est totalement corréé aux besoins du marché du travail aujourd'hui c'est-à-dire que quand il y a eu besoin d'une endrobre qualifiée ils ont ouvert les portes de la fac aujourd'hui il y a beaucoup moins besoin et il y aura plutôt besoin de travailler qui vont bien se faire régulariser bien se faire réexploiter etc ils referment les portes de la fac et il y a besoin à mon avis que dans le programme du fond social ressort de cet aspect-là que la convergence elle est effective mais elle ne se fait pas juste dans le moment en disant le fond social va s'élargir je l'espère aussi je l'espère concrètement mais par contre ça ne se fera pas dans le moment ça se fera sur la base de revendications communes de revendications concrètes dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître effectivement à mon avis et donc voilà je ne sais pas s'il y a tout ce qui est cette sélection à l'université d'augmentation des frais tout ce qui permet en fait de maintenir que les fils et filles de travailleurs de classe pop soient précarisés parce que non qualifiés soient au chômage qu'on ait des étudiants qui travaillent très bien à côté etc tout ça devrait ressortir également pour permettre la convergence des luttes à mon avis sur la base de revendications effectives et je tiens un rapidement juste pour dire parce qu'il y a un débat de fond qui est super intéressant en fait est-ce que c'est une bataille de mots juste qu'on va amender etc je ne pense pas du tout les mots ils ont la rempartance pour ce que je disais avant que en fait c'est à partir de revendications communes posées sur papier qu'on va pouvoir ensuite ou en amont enfin il y a un dialogue entre les deux pour en faire des expériences concrètes et en quoi si les mots n'avaient pas la rempartance je pense qu'on aurait une manifeste plus tôt qui serait un papier qui serait sorti plus tôt on aurait pu le voir en amont et discuter en amont etc là il sort à dernier moment seulement parce qu'il y a des discussions en interne etc je pense qu'à partir du moment où maintenant il est enfin sorti il faut en effet qu'on puisse discuter dessus et ensuite bien sûr que les mots doivent être compliqués par des expériences de solidarité concrètes nous en tant qu'étudiant on va souvent faire des solidarités sur des piquets de grève et c'est savoir entretenir des liens mais voilà il y a vraiment un dialogue entre les deux je pense d'abord oui effectivement je pense que la question des comités de grève est un horizon organisationnel fondamental puisque on parle beaucoup de grève générale c'est souvent un mot qui peut être utilisé de façon parfois incontentatoire mais une grève générale effectivement ça correspond à un certain niveau d'organisation et effectivement le fonds social sera un succès complet lorsqu'il pourra se dissoudre dans sa comité national de grève ou avoir contribué à favoriser l'émergence d'un tel comité national de grève alors c'est un petit peu ambitieux de mettre dans le document comité national de grève mais je pense quand même qu'il faut faire une référence au comité de grève en tant que disons horizon organisationnel fondamental de de cette initiative voilà ça c'est un premier point deuxième point alors dans les dans les éléments du ESS de programme qui est à la fin là les objectifs suivants alors le point légalité des droits ouverture du droit au salaire et à l'emploi sans aucune discrimination il me semble que c'est pas très clair il faudrait trouver une formulation plus explicite et plus concrète et puis enfin sur le dernier point de convergence des luttes je pense effectivement que je voudrais appuyer ce qui a été dit par d'autres personnes puisque c'est visiblement ce qu'on essaye de dire mais en n'osant pas vraiment le dire clairement je pense que ça crée l'événement de parler effectivement de suppression de la propriété capitaliste et de socialisation des moyens de production puisque c'est déjà dit à deux niveaux autant assumé si on veut créer l'événement créons l'événement et là ça changerait peut-être les choses dans les têtes des gens et ça crée une perspective de lutte un petit peu plus s'assumer et affirmer voilà merci beaucoup donc bonjour mon président à la CGT éducation 93 et également les initiateurs du premier temps social après le meeting du 16h je veux juste revenir sur deux éléments premièrement la question des revendications puisque effectivement celle qui a abordé par Jacques et par Jean tout à l'heure sur la question de la méthodologie de la discussion de ce manifeste camarades nous ne faisons pas d'illusions on pourra avoir les revendications les plus nombreuses possibles c'est pas ça qui va faire que le fonds social sera à l'état général et qu'on sera un million dans la nuit le 19 juin donc restons proportions ou proportions gardées ce manifeste c'est un outil il correspond à une étape spécifique de développement du fonds social en lien avec les luttes qui ont lieu actuellement en France et dans ces colonies et il a pour objectif d'être un outil d'être un levier pour la mobilisation et pour un enjeu qui est très important du fonds social et sa réussite la massification et l'organisation des grèves et le blocage de l'économie etc. dans ce contexte là effectivement vous êtes présents que ce matin je suis intervenue pour rappeler le voyage qui a été organisé par la délégation du fonds social en Guadeloupe avec le LKP donc le collectif contre la profitation et la loi dans les liens que nous avons eus avec le collectif en Guyane pour que la Guyane est collée pourquoi est-ce que je dis ça a été grave ? parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore dans une situation comme en 2009 on n'est pas encore dans une situation à la Guyanaise en 2017 et malheureusement on n'est plus dans la situation de juin 2016 où nous étions je le rappelle ici 3 000 ans dans la rue aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y avait le premier coup social on nous a volé notre grève générale disons-le comme nous le pensons notre détermination était là nous aurions aimé aller jusqu'au bout nous aurions aimé poursuivre nous aurions aimé gagner le retrait de la loi de travail avant la manifestation de la ronde de l'honneur du 5 juillet malheureusement cela n'a pas pu être le cas c'est la raison pour laquelle effectivement et ça c'est l'apportement que moi je propose un texte on doit à tout prix rompre tout dialogue social c'est une impasse c'est un lieu où effectivement on se pourvoit et c'est là une situation très disponible donc en ce sens il nous apparaît clairement par ailleurs je salue ici un autre communiqué qui n'est pas sur l'état qui a été envoyé le comité de la CGT Infocom qui demande que les négociations qui puissent être faites entre la Confédération et le ministère Macron soient faites en toute transparence c'est une démocratie c'est une exigence démocratique nous demandons à ce que nos confédérations ne discutent pas sur le taux des syndiqués et des salariés la question sur les services publics et la question sur les services publics donc camarades ne nous échappons ne nous échappons surtout pas sur les revendications le fonds social le fonds social est là pour unifier chacun là où nous travaillons nous défendrons les revendications de branche dans l'éducation dans l'énergie à la poste dans l'industrie nous ne faisons pas de fil ces revendications nous vous appelons à les envoyer et à ce qu'elles servent de contribution à travers tous les réseaux sociaux que nous avons pour les réunir autour de nous cependant ne détournons pas notre combat principal qui reste aujourd'hui malheureusement parce qu'on est dans une session électorale et où on s'est retrouvés avec une pression médiatique terrible où on nous a forcé à voter Macron et on a dit non ça c'est notre première victoire et on continuera mes camarades ne nous détournons pas aujourd'hui notre combat centrale malheureusement ça reste l'abrogation de la loi de travail la levée de l'état d'urgence l'amnistie et la relax de tous les militants inculpés et aujourd'hui le nom de la nouvelle bagarre contre Macron contre le 43 et contre le gouvernement par ordonnance merci je suis adjoint administratif jusque avant Macron c'était pour le ministère de la jeunesse mais il n'est pas vu alors je suis attaché au ministère de l'éducation nationale et je suis militant CGT je veux dire que moi en fait ce texte il me va très bien dans son économie générale parce qu'en fait de façon simple claire en fait il rappelle toute une série de choses il rappelle d'abord par l'expérience que d'où on vient c'est-à-dire que c'est l'expérience pratique qui a regroupé et un accord pratique dans la lutte qui a regroupé une série de structures et de militants qui voulaient en découte qui voulaient pas arrêter qui voulaient aller plus loin parce qu'il rappelle que la seule chose qui peut débloquer la situation en fait c'est la imposte c'est la mobilisation générale c'est la lutte des classes parce qu'il rappelle que tout ça c'est un corollaire c'est qu'il faut que les directions syndicales mettent fin à leur politique de concertation de dialogue soi-disant social parce que ils expriment aussi que autour des combats sociaux notamment l'issue du mouvement contre la loi travail et que la suite qui arrive on a la capacité d'entraîner aussi tous les combats qui se mettent dans la société contre les violences policières tous les combats qui se mettent sur les questions environnementales de bur à notre date des grandes et puis parce que ils donnent une perspective qui est celle de la mobilisation d'ensemble qui vont montrer alors peut-être ce thème ou tel point on pourrait amender ce thème ou tel point on pourrait améliorer et puis évidemment les mots ont un sens mais je crois qu'il faut quand même qu'on soit clair que ce texte il correspond à une étape dans laquelle on est aujourd'hui et l'étape dans laquelle on est aujourd'hui elle est aussi le produit d'une expérience commune et pour y compris peser plus de main pour être une force qui compte quand le combat s'intensifiera dans les mois qui viennent pour être capable de prendre des initiatives initiatives qu'on n'est pas capable de prendre au printemps pour la bonne les simples raisons que la plupart d'entre nous on était épargnés et on ne se connaissait pas pour être capable dans les mois qui viennent de faire ça il faut qu'on pousse nos expériences communes donc les basse-pas mots ou expériences ont un texte donc les mots ont un sens mais par contre c'est de comprendre qu'il comprit ce texte il est senti pas parfait il ne met pas toutes les revendications qui peuvent être les autres etc mais que par contre il donne un cas et il nous donne la possibilité de construire des collectifs de gros construire l'activité commune de faire que des gens qui sont d'origine diverse mais qui ont un objectif commun ben je sais pas ils se coagulent et ça donne quelque chose que moi je crois que c'est ça qui est important et je finis juste je voulais quand même répondre à une des revendications à un des membres qui soit disant qui a été apporté sur l'Union Européenne alors moi franchement je m'as pris en faux avec ce qui a été dit le problème ce n'est absolument pas de t'ajouter à ce texte que notre ennemi se met pas en France et qu'il serait je ne sais où à Bruxelles ou je sais quoi il faut que tout le monde comprenne que évidemment la politique que l'on vit en France c'est une politique tout à peu internationale c'est la politique des capitalistes qui veulent utiliser le mouvement ouvrier qui veulent utiliser la résistance des travailleurs qui veulent restaurer la compétitivité de leur bourgeoisie dans chaque pays mais en fait je finis là-dessus cette politique c'est pas la politique de l'Union Européenne l'Union Européenne en elle-même ne prend aucune décision sans la vague de l'infrancière et sans la vague de maintenant c'est pas le livre c'est pas le livre ? oui c'est la délire mais deux minutes au cas-là bonjour donc moi je suis un peu sur 94 mis debout attaque sort d'égalité comme se pense au travail toujours sur le front des lieux alors je voulais dire qu'un texte à ma sphère comme on l'a dit là c'est juste une petite étape on va pas s'empailler sur les mots les textes c'est bien mais ça n'a jamais remplacé la lutte ensuite je voudrais dire que le fond social c'est quand même un petit magnifique parce qu'il ne cesse de s'ouvrir et bien sûr il marche au-delà des étiquettes ou des étriquettes donc ça c'est génial bien sûr il n'a pas encore couvert tout le champ de nos luttes et heureusement il y a des gens ici qui ont souligné qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être syndiqués tout simplement parce que dans leur boulot ils sont précaires quand ils ont un petit boulot et s'ils s'indiquent ils seraient l'accord direct qu'il n'y a pas de syndicat sur le place il y a aussi des tâches qui aimeraient bien parler mais qui sont en prison pour du petit délit parce qu'ils ont un peu d'idées pour essayer de survivre les vrais dealers ils sont au gouvernement mais on ne les verra jamais en prison donc nous on a du mal effectivement dans le front social parce que les luttes elles sont partout mais elles ne sont pas reliées et ce qui est bien c'est qu'il ne faut pas mettre trop l'accent sur les salariés ça a été dit ici le salariat il reste ce qu'il est mais il est bien menacé il y a les Uber il y a tous les gens qui voudraient travailler qui n'ont pas de boule donc je dirais que bien sûr le champ est immense mais il faut aussi réfléchir tirer les leçons de comment on a lutté comme des chiens en 2016 tout ce qu'on a pris dans la gueule 1200 procès les yeux perdus par Flash Paul des gens condamnés pour les goudir pour avoir voulu sauver leur usine des trucs impensables une restriction délique de nos libertés des droits de l'homme etc donc il faut être intelligent parce que le gouvernement le machin le truc Edouard de M. Macron le maire de la finance ils sont très fut vous avez vu comme ils ont l'air gentils comme ils ont fait des trucs bien avant vous avez vu que c'est un gouvernement à la janus c'est-à-dire ils ont l'air bien ils sont très forts pour nous laisser la gueule super intelligents et bien enfin il faut être super intelligent aussi et justement le front social on l'est donc il faut qu'on change aussi qu'on réfléchisse c'est un vote de lutte on a manifesté en 2017 tous les 4 jours tous les 5 jours on l'appelle des syndicats donc on s'est fait nasser on s'est fait charger on s'est fait brutaliser on s'est fait blesser on s'est fait fracturer la mâchoire on a fini en garde à vue en procès d'accord on va continuer comme ça alors il y en avance qu'on va ce qu'on va faire on s'est ramassé et tapé dessus soyons un peu intelligents prenant exemple oui on l'est justement les Guyanais nous donnent un bon exemple oui il faut bloquer alors la crève générale est devenue très difficile on l'a dit puisqu'il y a de moins en moins de gens qui ont un vrai qui peuvent faire crève mais il y a d'autres moyens on n'a pas la fusée arbiale mais on a des trucs qu'on peut bloquer et je termine sur le niveau européen il y a quand même des mouvements au niveau européen de précaires comme Transnational Social Strike qui ont fait de beaux week-ends à Paris en octobre dans l'agence en PPG là ils avaient un rendez-vous en Soménie mais ils continuent à réunir des sans-paquets des travailleurs précaires qui créent en tant que syndicat ou qui utilisent des syndicats existants pour défendre et pour et puis je rejoins les journaux on va parler de vos mains parce que c'est très important ce mouvement Transnational Social Strike qui vous est ouvert et il y en a certainement d'autres et puis donc voilà je pense que j'ai terminé et que nous devons aussi changer de police en Guyane ils ont fait des vies citoyennes mais ça c'est quand même mieux que la part il faut qu'il y ait deux minutes si tu t'en peux pas oui moi ce que je voulais dire c'est que la situation dans laquelle on se trouve en ce moment c'est que Macron il va réussir à nous mettre tous son bienfaisant si on sait ça c'est à dire qu'on va tous être des privés de privés d'emploi privés de salaire privés de retraite privés de droit arrêtés sans aucune raison parce qu'il n'y aura plus de jugement ni rien il est en train de nous mettre ça en place c'est ça notre problème donc on peut élaborer tout un programme à la virgule prêt pour tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il faut pas mais pour le moment notre problème c'est de changer le rapport de force le front social on serait l'unis on essaie de changer le rapport de force des fronts sociaux on en a 25 apparemment après ce que je viens d'en prendre là il nous en faut des milliers et des milliers qui prennent en charge partout toutes les luttes en question et il y avait une camarade qui disait tout à l'heure oui mais Jean-Dicard il n'est pas la vie pourquoi il n'est pas Jean-Dicard parce qu'on a perdu depuis des années on perd on n'a pas la gueule de gagnant donc maintenant le front social pour moi c'est l'occasion en se réunissant quelles que soient nos convictions politiques quelles que soient nos appartenances syndicales d'y aller tous ensemble et de changer rapport de force il y a quelqu'un dans le comité du front social du 34 qui a dit on y va on empêche Macron de faire ses saloperies et après on se ré-engueulera sur nos programmes parce que tout ce qu'on a ici on a tous un programme mais il faut être capable de s'engueuler sur nos programmes tous ensemble l'heure après laisser ça tomber et d'y aller tous ensemble maintenant parce que sinon c'est dans les camps et dans les tonnes quand on discutera nos produits de programme pour aller dans le même sens avant d'avocer l'académie sur la ouais en fait à mon avis mon utilité de ce texte il doit se bien rassembler rassembler pour préparer 19 que les gens soient là-dessus c'est pas limite c'est important mais je dirais que c'est pas si on le trouve fondamental important que les gens soient attaqués pour parler de la crise de lundi ils sont attaqués et qu'ils dépendent de leur section ou là où ils sont dans leur quartier etc une journée d'agérance interprofessionnelle qui dépendent des dates qui viennent celles qui ont été citées dans les perspectives en juillet en septembre c'est ça qui est important donc les gens quand ils volent cette situation sociale et ils se demandent qu'est-ce que c'est il faut que ce texte leur remède de loi bah la situation sociale c'est ça donc à mon avis il faut essayer d'être à la fois avoir un contenu qui soit revendicatif qui soit propre mais le plus large possible donc moi je suis pour la révolution socialiste par contre je ne vais pas défendre de mettre là-dedans parce que je sais que je représente un petit pourcentage de les gens de ça pour l'instant pour l'instant on a des expectations mais et du coup à mon avis il faut être sur certaines questions il faut être je ne sais pas si le montant est honnête mais sur certaines questions il faut essayer d'en recevoir le plus large possible sans non plus tomber dans dans le pique pareil il y a des éléments qui sont clivants qui sont des débats interne pour ouvrier qui sont des débats très justes comme sur la question de l'Union Paelle est-ce qu'il s'agirait des fondations pour mettre fin à l'austérité ou en tout cas des questions comme ça je sais bien que c'est pas ça c'est plus compliqué que ça mais voilà c'est des débats clivants à mon avis il faut trouver des formules qui en ont tout le monde mais ils ne sont plus tombés dans ces climages-là pareil je trouve que c'est important de garder un peu l'histoire d'où est des fonds social parce que je pense que le fait de dire que c'est la loi de travail qui a rassemblé des traditions différentes et ça se voit dans la discussion sur la réunification je pense que c'est quelque chose de fondamental parce que moi j'ai plein j'ai plein de camarades j'ai plein d'amis qui ont fait ce mouvement qui ont été démoralisés le 15 septembre fausse de perspective et que le fait de leur dire que ceux et celles qui ont combattu qu'on a de travail qui ont tiré les leçons rajoutées sur vos groupes je pense que c'est quelque chose chose qui permette de les ramener et éviter aussi à mon avis de faire sur la liste de l'organisation franchement je trouve qu'il faut encore une fois essayer d'avoir les points qui rassemblent le plus et pas essayer de faire une liste pour grammatical comme on voit dire certains parce que ça ça revient juste à ranger le texte et il faut que ce texte conserve de moyens de communication aussi donc cette question là on va dire qu'un peu Applaudissements Voilà Sylvain est plus en suite Bonjour Sylvain je suis le commerce dans le manifeste il est un prix nous en avons assez de perdre au niveau national mais également on pourrait aussi que nous en avons aussi assez de perdre au niveau transnational c'est-à-dire je fais une petite copine c'est-à-dire tout ce que veut faire Macron du code du travail et du droit de licencié c'est des choses qui existent aussi dans l'autre pays d'Europe comme en effet ce qu'a fait la démocratie en Italie je trouve en Allemagne qui n'est pas trop en Espagne etc. et donc tout ce qui est va aux chaleurs coûtera en euros en Allemagne coûtera en kilomètres pourri en Follolle pour les travailleurs qui travaillent mais qui ne sont pas tenus dans le code de travail voilà ou également aussi tout ce qui est auto-entrepreneuriat et qui n'est pas en fait au moins de là une notion française de sarcoviste voilà il y a donc quelque chose qui est au niveau européen dans ce que veut faire Macron et je pense que dans le texte manifeste même si en effet il faut que ce soit un texte très fondamental il devrait peut-être y avoir quelques lignes à propos de ça en sachant que aussi on va voir entre peut-être quelques camarades allemands qui veulent faire des choses syndicales à la base en Allemagne la manifestation du humain du front social n'est pas facile d'interçue en Europe et des camarades en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe qui font partie de certains qui sont en train de voir voilà un peu comment on essaie de nous de l'autorité au niveau du front social d'organiser des choses à la base et de se dire que ce serait pas mal si au niveau que ce serait pas mal si au niveau en effet voilà de l'organisation il pourrait y avoir aussi des convergences voilà de mouvements sociaux et des choses comme ça il existe un petit voilà il existe un petit regroupement qui s'appelle en Europe qui s'appelle la plateforme des congrèves sociales transnationales qui se réunit voilà des réunions ici en octobre à Paris une à l'autre autour de la grève des migrants qui s'est passé en Grande-Bretagne et à Mikana le mois dernier en octobre prochain ce sera à Berlin voilà et je pense voilà s'il peut y avoir des prises de spectacles avec des camarades d'Europe d'Europe qui va être dans les choux je pense c'est normal merci donc le temps c'est marré il fait chaud c'est difficile de rester santé c'est normal mais il ne reste plus que trois personnes d'intervenir et après il y aura de cause si on peut rester un maximum dans la salle c'est la fin moi la première question quand même c'est que je suis plutôt content de la discussion pour ma l'art c'est à dire qu'il ne faut pas même comprendre qu'on vient d'histoires et de traditions totalement différentes on a un texte qui est là je trouve que tout le monde de fait parce que là il y a un peu un faux débat si on pouvait qu'il n'y avait pas d'utilité dans les mots on n'essaierait pas de discuter d'un peu ce qui nous c'est commun ce qu'on veut accentuer nous ce sur quoi on veut mettre l'accent c'est que ce manifeste il faut le faire vivre il ne faut pas qu'il y ait de déconnexion entre ce qu'on est en train de discuter ici et ce qu'on va faire sur le terrain on veut expliquer aussi quelque part que c'est très bien qu'on puisse avoir ces discussions mais que quand il n'y a pas de la pluie au premier tour social quand on a appelé au 8 mai si tout ça n'allait pas exister on ne serait pas dans la possibilité de pouvoir élargir la discussion autour du fond social et on sait qu'on n'a pas été c'est les copains j'étais à l'Azad hier et à Nantes c'est les copains de l'Azad qui me disaient en fait il n'y a pas eu que notre initiative sur toute cette période il y a eu plein d'initiatives il y a eu le droit qu'on faut leur privilège il y a eu des camarades qu'on a lancé à l'avantage bon ils comptent 2010 enfin 2017 il y a eu plein d'initiatives la réalité c'est que ce qu'on a porté à partir d'organisations syndicales en essayant d'élargir donc il faut être à la fois impatient mais lentement on essaye de l'élargir à d'autres fonds de lutte mais on ne peut pas c'est en ça où Gaël de Nancy a raison notre texte nos débats nos discussions ils sont à l'image de ce qu'on est à cette étape s'il faudrait c'est qu'en fait dans toutes les universités ce qui a été dit par les copains et les copines sur les attaques qui auront l'éducation si moi je vous parle de la poste vous allez devenir ouf enfin je veux dire il y aurait plein de revendications à porter là dessus ce qu'on veut c'est quoi ? c'est que de la même manière qu'aujourd'hui la fédération sud-PTT intervient ici en disant on est partie prenante il faut que ça ça soit le cas de toutes les structures syndicales dans lesquelles on est il y a tout un chemin à recourir qu'on sait que le rapport de force c'est pas que ici dans la salle c'est important ici dans la salle mais c'est dans chacune de nos boîtes chacun de nos quartiers le fait qu'à l'Assemblée Générale de mercredi dernier il y avait des copains de l'ELE qui étaient là et qu'il y a des camarades du Fonds Social de façon très modeste qui sont allés aussi discuter à l'ELE ça participe de ça donc aujourd'hui dans les amendements ou dans les propositions qui ont été évoquées disposeront disposeront des moyens de production de l'église évidemment cote d'accord les églises qui ont été portés franchement je crois pas qu'il y ait de divergence entre nous les seules divergences ce qu'il va y avoir c'est que bien évidemment on va pas mettre tout le programme socialiste parce que moi ce que je veux c'est que mes collègues ils soient convaincus mais tout ce qui est d'élargir au précaire à d'autres fronts de lutte bien évidemment que les camarades on va essayer d'intégrer et en plus je vois que dans la façon où le débat il s'est porté là tout le monde est bienveillant parce que tout le monde se rend compte que c'est très important que ce cadre là il perdure bah oui parce que c'est pas c'est pas juste parce que si ce cadre là ne perdure pas les camarades parce que le 19 juin on peut y voir plein de problèmes mais qu'est-ce qu'on fout alors on revient à chacun dans notre coin je le dis parce que c'est un élément important il y a plein de bagarres à mener dans plein de fronts mais on a plein de copains qui mettent ces bagarres qui sont pas là qui sont pas signataires qui se mettent pas au courant au courant du 19 juin je veux dire les tracts qu'on a là il y a c'est des milliers des milliers de tracts qu'il faut qu'on sorte qu'on récupère sur l'ensemble des universités les organisations de jeunesse donc elles appellent bien évidemment qu'on est convaincu que c'est par la grève qu'on gagne mais de la même manière on est convaincu qu'il faut un mouvement généralisé qui regroupe les préviens qui regroupe les chômeurs qui regroupe toutes celles pour ceux qui luttent donc on veut insister là-dessus tout le débat et toute la franchise en débat en comprenant quelque chose le cadre qu'on est en train de construire aujourd'hui il est indispensable si on veut qu'il y ait une riposte dans ce pays par rapport à la politique de Macron qui est globale on le fait contre personne mais on prend nos responsabilités en le proposant à tout le monde donc c'est Christophe et c'est parti le dernier encadre Christophe bon moi je suis mandaté par personne mais je peux quand même dire d'où je suis donc Christophe moi je suis militant je suis ouvrier à la Banque de France militant de la CGT dirigeant nationale de mon syndicat et je suis aussi militant du NPA bon moi si je veux intervenir ici bon sur je pense qu'il faut déjà partir d'un constat qui aujourd'hui qui a évolué depuis février c'est qu'on a Macron quand même qui est passé et qu'on a des ordonnances là qui sont enfin des projets d'ordonnances qui sont sortis et on a surtout les réponses notamment des deux organisations syndicales on va dire vraiment combattibles la CGT et Solidaires qui sont loin d'être à la hauteur aujourd'hui de ce qu'on devrait avoir quand on voit ce que dit Martinez par exemple sur les ordonnances qu'on va aller discuter qu'on a le temps alors qu'en fait on n'a que trois mois c'est pas franchement c'est vachement urgent et lui il dit qu'on va discuter etc en fait ce qui compte c'est qu'il y a des militants aujourd'hui notamment dans les syndicats la CGT et je m'imagine aussi la Solidaires peut-être pas dans ma boîte mais ailleurs qui sont en colère qui sont vraiment en colère aujourd'hui de l'attitude des directions syndicales et je pense qu'aujourd'hui face à ces attentifs libérales qu'on a et bien le front social tel qu'il existe heureusement que le front social est là parce qu'aujourd'hui on n'a que ça malheureusement et c'est malheureux en fait qu'aujourd'hui on soit obligé d'avoir un front social en fait c'est le boulot des directions syndicales normalement de faire ça de faire la convergence des luttes avec toutes les organisations c'est d'agir aussi comme le disait le copain de Bure aux agriculteurs aux privés d'emploi etc mais en fait aujourd'hui on a des directions syndicales qui attendent qui vont négocier des trucs de merde vraiment et donc on est obligé en fait de prendre notre destin en main nous-mêmes mais par contre ensuite c'est comment on fait et comment on arrive à convaincre les gens et c'est là peut-être que je trouve que dans ce texte par exemple il manque une perspective de construction immédiate moi je prends mon cas personnel j'ai une direction nationale c'est j'ai des banques de France la semaine prochaine si je distribue ce frac ben moi je pense que les camarades ils vont me dire qu'est-ce qu'on fait comment on peut s'impliquer là-dedans il n'y a pas de réponse je trouve aujourd'hui dans ce texte et c'est ça je trouve qui est assez frappant et qui manque vraiment et notamment parce qu'on est un peu beaucoup ici des parisiens ou des franciliens donc c'est un peu plus facile on se voit beaucoup plus etc mais les camarades qui sont en province dans les points reculés où il n'y a plus de service public où il n'y a plus rien eux ils sont vraiment en colère aussi il n'y a plus rien comment on arrive à les impliquer dans le front social alors je sais qu'il y a quelques fronts sociaux qui se sont créés un petit peu localement mais comment on arrive à les développer nous dans le 94 on a essayé de proposer ça un petit peu donc je vois qu'il y a plusieurs camarades de différentes organisations qui sont intervenus donc je pense que ce serait bien qu'on arrive à se mettre en commun notamment la camarade mais voilà je pense que c'est important c'est d'essayer de construire localement aussi de voir la structuration ensuite entre les fronts sociaux locaux et le front social national comment on arrive à se construire en fait et à coordonner tout ça aujourd'hui il n'y a pas vraiment de réponse alors je sais que c'est peut-être un peu tôt mais il faut commencer vraiment à y réfléchir pour proposer ça ensuite à nos camarades dans les syndicats et puis je pense qu'aussi ce qui serait bien c'est peut-être que le front social national allait intervenir dans les fédérations dans les syndicats nationaux notamment la CGT qu'on les invite et que voilà ils puissent intervenir aujourd'hui malheureusement c'est pas fait aujourd'hui les structures qui rejoignent c'est quand même des petites structures malheureusement moi j'aimerais bien que la fédération des finances CGT où je suis par exemple ça rejoigne le front social ça aurait quand même un autre poids et ça ferait un peu augmenter le rapport de force et peut-être entraîner d'autres syndicats derrière je pense qu'il y en a un moment quelques minutes de ce point ouais du coup moi je vais parler pour voir le club du coup par rapport au texte maintenant je trouve qu'il y a un truc qui manque pas mal c'est qu'il n'y a pas le terme du vérification c'est quand même un truc qui est qui avec la présence Macron va peut-être changer un petit peu le club c'est le collectif des livreurs auto-entrepreneurs parisiens du coup en fait c'est en gros c'est les gars que vous avez voyé il y a la dernière vélo avec des sacs sur le dos et nous en fait on est déjà soumis à la loi travail 2 à la loi travail 16 voire pire parce qu'en fait pour résumer un petit peu on n'a pas le droit au chômage pas le droit à une assurance maladie comme tout le monde on n'a pas de retraite dans nos cotisations on n'a rien du tout et le peu qu'on a c'est nous-mêmes qui le payons on s'auto-exploite et les verrous Foudora et toutes ces boîtes-là nous exploitent eux derrière bien et très bien si on tombe si on se blesse on n'a le droit à rien on a juste à arrêter on a juste à retourner à la rue à retourner chez nous et du coup on a créé un collectif pour ça devant le collectif il y a des gens qui sont un petit peu comme le Front Social il y a des gens qui sont à la CGT il y a des gens qui sont à la Solidaire c'est pas important l'idée c'est de regrouper pour qu'on puisse tous être ensemble et peut-être même plus important il y a des gens qui travaillent pour différentes boîtes pour Foudora pour Deliveroo pour Uberbee et tous ces gars-là et du coup en fait je pense que c'est important de parler de l'ubérisation parce qu'en fait si on ne sait rien dès maintenant dans 10 ans on sera tous qu'elle soit notre métier qu'on soit prof qu'on soit livreur qu'on soit dans tous nos secteurs de métier on sera tous auto-indépendants et exploités encore plus et du coup je vous remercie à la parole à Jérôme merci alors oui on vous a présenté ce qu'on est à l'heure actuelle il y a aussi quelque chose qu'on est aussi quand on essaie de militer c'est qu'on est des victimes en fin de compte il se trouve que étrangement par rapport à tout ce qui s'est passé il y a un siècle les gens qui commencent à militer dans ces boîtes-là dans Deliveroo Foudora sont obligés de faire un visage masqué parce qu'ils risquent la désactivation la désactivation par public sensibil il y a un sentiment évidemment des plus des salariés on est désactivé à l'heure aujourd'hui je voyais qu'on était je voyais qu'Emmanuel Macron était au raccour pour le devoir de mémoire il y a peut-être aussi un devoir de mémoire social parce que moi quand je dis ouais mais les congés payés les droits sociaux on me dit oui mais ça c'est des vieux concepts il faut penser le moderne il faut penser le moderne sauf que leur concept leur concept d'ubérisation elle nous ramène beaucoup plus loin que le droit social beaucoup plus loin que les congés payés et tout ça elle nous ramène au 19ème et au 18ème siècle au droit de grève en fait au droit de grève qu'on n'a pas nous qu'on vient d'avoir dans la loi travail étrangement la loi travail nous a donné un mix de droits de droits de salariés étrangement donc nous on veut tout comme les salariés parce que pour l'instant on n'a rien on est payé on est payé à la chale en fait la fameuse chale je vous promets qu'on sait ce que c'est et surtout la désactivation qui nous fait très très mal merci beaucoup à l'ensemble des intervenants et des intervenants d'avoir une petite conclusion de Jean je me suis dit qu'une phase ça va aller c'est qu'il travaillait à 300 la première réunion nationale avec des gens si éminents différents chargés d'histoire de contentieux et que c'est par une expérience avoir un débat respectueux ça valait beaucoup de tenter parce que j'ai cru remarquer dans l'œuvre de circonstance les mots volaient beaucoup plus bas et malgré quelques pics globalement l'affaire est plutôt bien tenue il y a une ou deux phrases consupportables on va les enlever pour fuite comme on considère c'était une citation d'un économiste bourgeois on s'en fout il y a des choses évidentes comme le camarade de Massey qui dit ça prend encore des disposements des riches tout ça va de soi mais ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que l'économie générale lutte c'est-à-dire qu'on commence par l'expérience et qu'on va faire rencontrer l'expérience et la théorie plus tard on sera 300-500 000 comités fonds sociaux mais que pour l'instant on parle de la modestie et du l'unité de notre contre-expérience c'est-à-dire que même si on doit réduire un peu l'histoire très récente du fonds social c'est bien ça qui a été pris en compte voilà et une passion à juste parfois sur les amendements d'intégrer oui moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit peut-être une ou deux choses mais donc bien sûr on va essayer d'intégrer tout ce qu'on peut maintenant il faut bien comprendre la philosophie de ce texte pour comprendre comment on peut intégrer tout ça nous décisions de construire un rapport de force nous décisions de changer un rapport de force et chaque fois que nous avons pris une initiative que ce soit le 22 avril le 8 mai c'était en s'appuyant sur un courant d'opinion populaire bon c'est-à-dire qu'on n'essayait pas de pousser quelques-uns descendre dans la rue de l'armée d'un programme formidable et complet mais en essayant de savoir ce que les gens partie de la population pouvaient ressentir et penser et s'appuyant là-dessus pour lui donner une expression publique c'est-à-dire que pour les élections on a manifesté deux fois pendant les élections parce que ces élections étaient quand même très particulières et c'était ressenti par beaucoup de gens d'électeurs ou non-électeurs mais qui disaient mais c'est pas des élections on nous vend un papier qui s'appelle Macron on sait qu'il va être élu ça s'appelle Macron on a l'impression qu'il n'y a quasiment pas d'élection donc en général pendant la durée des élections c'est la pause parce que c'est très important on lit les élections etc. et il n'y avait pas du tout ce sentiment-là en tout cas une partie de la population la plus consciente certainement il n'y avait pas ce sentiment-là il y avait l'impression de se faire avoir du début à la fin c'est-à-dire pour ça qu'on est intervenu pendant la période électorale pour dire pas de pause électorale nous on veut que la rue elle s'exprime elle ne se passe entendre y compris et justement dans cette période électorale en s'appuyant sur ce sentiment-là donc parce qu'à tout seul on aurait été 10, 50, 100 on a commencé à se faire donc on y avait un plus nombreux alors qu'on nous disait non, non on n'avait pas l'électorale vous aurez façonné ben si on a eu du monde parce qu'on a su capter ce sentiment-là et construire s'appuyer sur ce rapport de force et ce texte à un autre niveau c'est la même chose plusieurs camarades l'ont dit ça s'appuie sur l'expérience enfin plus exactement c'est un résumé d'une expérience l'expérience certainement de dizaines de milliers de militants ou de salariés ou non salariés combattifs qui ont vécu la période de la lutte contre la loi de travail et qu'on ont tiré exactement les mêmes conclusions de nous nous avons fait le front social national mais parce qu'il y avait plein de fronts il y avait un certain nombre de fronts sociaux qui ne s'appellent pas comme ça dans les différentes régions mais qui pré-existaient à ce qu'on a fait c'est-à-dire qu'il y avait des militants qui avaient pris conscience bon, qui étaient bien évidemment conscients que la règle brutale de la lutte le 14 septembre ou le 14 septembre c'était pas juste et qui voulait continuer il y avait toute une série de militants qui s'étaient rencontrés qui soient de sud de la CGT qui soient des intermittents qui soient des jeunes de banlieue qui soient des manifestants victimes de la pression qui avaient envie de continuer ensemble et qui avaient continué ensemble dans différentes villes dans différentes régions et qui voulaient maintenir ce cadre-là nous n'avons pas fait autre chose que de dire cette expérience dans ce texte-là nous n'avons pas été au tas si un jour nous faisons un programme vraiment indicatif nous en ferons peut-être un jour un programme indicatif mais quand effectivement les camarades vont dire aussi quand nous ne serons pas 25 comités mais 200 ou 2000 c'est-à-dire quand il y aura non seulement une centaine de structures qui signent mais qui participent qui sont là qui amènent leur poids leur expérience et qui veulent dire que nous sommes faits de la grève générale ou d'un mouvement général ou d'un mouvement suffisamment important pour un programme de candidatrice là c'est plus modeste ça vise nous sommes quelques milliers nous espérons être plus nombreux demain mais ça vise plusieurs dizaines de milliers de personnes qui peuvent se retrouver là-dedans alors c'est différent mais c'est complémentaire de l'appel du 19 juin ou des différents appels qu'on a fait auparavant parce que ça vise ce milieu-là et on essaie de le regrouper et je pense qu'une partie des gens qui se retrouvent là ou consignent l'appel qui se retrouvent dans le front social se sont retrouvés justement peut-être pas dans ce texte-là parce qu'ils n'avaient pas mais dans tout ce qu'on disait et tout ce qu'on faisait parce que c'était l'expérience qu'ils avaient vécu et la conclusion de l'expérience qu'ils avaient vécu en espérant bien évidemment demain il est beaucoup plus loin parce qu'au niveau revendicatif on pourrait en rajouter beaucoup plus même des choses bien plus graves qui ont été dictées je ne sais pas s'il y a des comités avions par exemple il va y avoir 100 000 morts on estime à 100 000 morts 100 000 personnes qui vont mourir d'ici quelques dizaines d'années il y a des militants il y a des gens qui se mobilisent parce que c'est leur vie qui est en jeu bon on pourrait intégrer ça c'est la même chose pour le... 20aine bon vous devez arrêter donc voilà je voulais dire c'est modeste mais ça vise quand même un public qui existe et qu'on essaie de regrouper organiser parce qu'il est là parce que potentiellement on fait déjà le boulot avec eux parce que même s'ils ne sont pas là c'est ceux-là qui répercule ce qu'on a dans notre état d'esprit dans les manifestations des idées dans les manifestations des UL syndicales dans les comités pour faire répression parce qu'ils ont envie de cette convergence ils ont envie de ce qu'on dit et donc Paris on pense qu'on se retrouve à demain qu'on s'a tous demain ensemble et ce texte-là c'en est un peu l'image je suis certain que j'ai un petit peu au point là vous allez peut-être envoyer une nouvelle version en essayant un maximum de points en rencontre de l'ensemble des propositions qui ont été faites là et donc la version du manifeste qui circulera dans les collectifs dans les organisations sera bien évidemment une version provisoire juste à discuter à continuer à faire évoluer ça sera pas non plus gardé dans le marbre pour faire une proposition qu'on va vous faire mais elle sera adoptée à une future réunion nationale en prenant donc évidemment discuter et faire des expériences comme nous donc il est à 16h14 on a la salle on est malheureusement assez éliminés les gardiens ferment la salle à 17h15 30 donc on a très peu de temps pour discuter du troisième point donc ce qu'on vous propose c'est de faire 10 minutes de pause des 10 minutes c'est-à-dire des 10 minutes c'est pas le temps qu'il tombe à dehors c'est dans 10 minutes c'est-à-dire à 25 à 25 on est dans la salle et on tombe ok ? donc là tout de suite 16h25 on reprend le débat